bonsoir à toutes et à tous bienvenue sur la chaîne de l'art portilier ce soir pour ce premier live on va travailler autour de la viole de gormes donc pourquoi je travaille sur la viole de gormes en ce moment c'est que j'ai commencé donc il ya quelques mois cet instrument et je me disais que c'était vraiment sympathique enfin que ça aurait été vraiment sympathique de partager en fait mes progrès avec des gens avec vous et d'en parler et puis d'échanger peut-être là dessus de voir comment ça avance et puis de voir si d'autres gens s'y mettent si ça leur donne envie s'ils ont envie de partager aussi leurs progrès et du coup j'avais tourné après chaque leçon que je prenais j'avais tourné des plans pour ma chaîne insomnie et puis j'ai jamais fini de monter les vidéos et puis maintenant que je connais twitch je me suis dit que c'était encore plus encore plus sympa de partager en direct peut-être des sessions de travail comme ça et donc voilà ce soir ben comme j'ai pris beaucoup de retard alors ce sera peut-être une redite si un jour je montre les vidéos ben il y aura peut-être des choses qui vont se répéter mais du coup là on est on est ensemble en direct pour pour approcher cet instrument donc ça fait quelques mois que j'ai commencé et avant je faisais donc du violoncette donc pourquoi j'ai choisi de passer à la viole de gormes ben d'abord parce que je fais beaucoup de j'aime beaucoup déjà j'écoute beaucoup de musique baroque et je fais de la musique baroque et j'avais déjà à la fin du confinement donc dans les en 2021 j'avais fait monter mon vieux violoncel avec des cordes en boyaux alors qu'il n'est pas du tout fait pour ça le pauvre et parce que c'est un son qui me convenait mieux et qui convenait mieux à la musique à la musique que je joue et que j'aime et puis ben il y a aussi une autre raison en fait c'est que tout au début quand j'ai commencé le violoncel il y a des années je voulais finalement faire de la viole de gormes mais j'avais pas trouvé à l'époque j'étais j'étais pas musicienne ou très peu j'étais un peu perdue commencer un instrument tout ça c'était un peu un peu nouveau un peu effrayant je savais pas comment procéder c'était déjà toute une affaire donc finalement chercher un prof de viol de gormes c'était tout de suite j'imaginais paris c'était tout de suite donc pas du tout à la campagne pas du tout dans ma région c'était louer un instrument tout me paraissait tout me paraissait énorme tout paraissait fou et c'est d'ailleurs quelque chose dont j'aime parler et une expérience que j'aime partager c'est que il faut vraiment bien se dire qu'en fait on peut contrairement à ce qu'on croit commencer un instrument à n'importe quel âge et même dans n'importe quelle condition quasiment moi je viens d'une famille où la musique n'était pas du tout ni reconnue ni écoutée ni valorisée et j'en ai pas fait du tout enfant quand je suis j'en ai pas fait non plus adolescente comme je déménageais beaucoup je suis arrivée en 4e ou 3e dans un collège où il y a vu de la musique où les gens avaient fait de la musique j'en avais jamais fait je ne savais rien c'était quelqu'un de la classe qui mettait les noms des notes sur les sur au dessus des au dessus des partitions et puis j'étais là avec mon petit flutio et je travaillais quand même mais dès qu'il fallait jouer devant toute la classe c'était une catastrophe j'avais zéro j'ai eu zéro tout le temps je connaissais rien je comprenais rien et puis je suis arrivée comme ça jusqu'à 30 ans en me disant que c'était pas pour moi que la musique fallait commencer quand on est enfant que fallait baigner dedans que c'était aussi une certaine classe sociale aussi enfin toutes sortes d'idées qui faisaient que je que je m'approchais pas de ça et et que ça me semblait foutu perdu et puis j'étais vraiment très très bas il faut vraiment que je vous le dise pour vous donner du courage c'est qu'en fait je ne savais même pas frapper en mesure frapper des mains en mesure un jour j'étais plus dans une boîte de nuit ou une soirée je frappais des mains par enthousiasme et en fait quelqu'un est venu me voir me dit d'arrêter de frapper des mains c'était insupportable parce que je ne savais même pas frapper des mains en mesure donc j'étais très très loin dans ma méconnaissance de la musique rien 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 je savais même pas le nom des notes dans l'ordre rien donc voilà faut imaginer que je suis arrivée à 30 ans je ne savais rien là j'ai quand j'ai rencontré mon mari il m'a dit que son beau père avait commencé le violon à 50 ans et qu'il se débrouillait très très bien et puis j'arrêtais pas dans ce milieu artistique que je commençais à fréquenter je rencontrais des gens qui me disaient mais j'ai commencé la musique à 60 ans à 70 ans et des gens qui jouaient vraiment qui jouaient même très bien parfois très très bien et je me suis mais finalement je suis un peu bête enfin un peu bête je suis trop timide dans mes désirs après tout je peux peut-être commencer un instrument et se pose aussi la question de l'argent de l'allocation tout ça tout me paraissait compliqué finalement comme j'aimais beaucoup à l'époque j'écoutais beaucoup lorena mckennett et que j'étais aussi une fan depuis l'enfance de ma licorne et tout ça donc j'étais vraiment dans des états du moyen-âge renaissance musique traditionnelle un peu irlandaise et du coup je me suis dit si je faisais de la harpe et donc voilà j'ai commencé j'ai commencé la harpe donc j'avais 30 ans et j'ai commencé à prendre des leçons au début chaque semaine et comment dire pour la location je suis allée en bretagne à l'acama que j'ai loué un instrument c'était une trentaine d'euros je crois à l'époque ou 35 et puis il y en avait des petites qui sont à 20 ou 25 euros les toutes petites harpes enfin comme ça quoi et qui sont très bien et qui sont pas forcément pour enfants aussi pour adultes donc les leçons je sais plus c'était une vingtaine d'euros et finalement même avec un tout petit budget il y a aussi ça on se dit souvent qu'on peut pas faire la musique parce que c'est très cher etc certes mais c'est relatif c'est à dire qu'en fait là j'étais au rsa à l'époque ou rmi j'avais 530 euros par mois ou quelque chose comme ça et donc je louais cet instrument une trentaine d'euros et je prenais une leçon par semaine qui était à une vingtaine d'euros donc c'est vrai que c'est un petit budget mais finalement il y a aussi le fait que quand on s'inscrit dans une école de musique on peut avoir accès dans son dans sa son paiement on peut avoir accès à des instruments donc à très peu cher on peut se faire prêter des instruments ça existe aussi on peut acheter un instrument absolument pas cher d'occasion c'est possible aussi et pour les leçons on peut prendre un peu moins mais je conseille comme au début d'en prendre quand même pas régulièrement au début pour être dans cette habitude et pas perdre entre chaque entre chaque section de d'apprentissage et finalement ben j'ai commencé par la harpe et puis je me suis rendu compte que comme j'avais aucune notion de solfège c'était terrible je comprenais rien enfin j'étais obligé d'écrire deux noirs égales d'une blanche j'étais obligé de compter tout ça n'allait plus du tout au bout de quatre ans quand même au bout de quatre ans de la harpe je me suis rendu compte que ça devenait vraiment très très compliqué pour moi de pas avoir du tout du tout de notion de solfège c'est à dire que pendant quatre ans j'ai pratiqué cet instrument qui est la harpe donc c'est un instrument très simple où les notes se suivent il suffit de pincer la corde et on a une note enfin il y a quelque chose de très simple comme le piano et même plus simple que le piano puisque les deux mains se déplacent dans le même sens donc chaque doigt de chaque main correspond à la même note enfin il y a quelque chose de vraiment très simple et de très intuitif à la harpe pour la cordée c'est des vis un jour je vous montre la tête donc c'est on tourne avec une clé que je dois avoir là là tout est intuitif changer une corde c'est une simplicité enfantine moi qui suis nul en tout j'ai de faire des choses très moche à la harpe très difficile on fait n'importe quoi gling gling ça marche tout de suite on peut chanter avec et il est même arrivé une fois où j'ai dit à une amie qui venait ici qui avait jamais fait de musique jamais touché un autre motu et elle restait trois jours je lui dis bah écoute je te parie que en trois jours tu apprends quatre morceaux à la harpe et en effet en trois jours elle a pris quatre morceaux elle est revenue chez elle elle a pris des couleurs tellement ça lui a plu donc en fait c'est un instrument j'ai bien fait de choisir cet instrument qui est très intuitif très simple on peut apprendre à jouer en quelques séances enfin vraiment j'ai été très 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 bien je me suis bien orientée pour ce premier instrument et puis j'avais besoin en fait d'un instrument qui résonne contre moi donc la harpe c'est vrai on l'apprend contre soi on l'entoure et en fait ce qui résonne dans la harpe le son qu'elle fait est différent suivant la personne qui joue donc ça c'est très intéressant on voit bien que on fait partie de l'instrument quand on est vraiment vibre avec l'instrument et j'ai découvert comme ça avec la musique en m'accordant ce droit à faire de la musique ce plaisir j'ai découvert beaucoup de choses j'ai découvert déjà qu'un instrument de musique c'est vraiment un compagnon de tous les instants quand ça va mal on joue quand ça va bien on joue quand ça va très 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 mal on peut hop on peut vraiment oublier pour un instant le temps de faire cette mesure qu'on doit absolument faire on peut oublier vraiment ses soucis c'est d'ailleurs j'ai rencontré beaucoup de musiciens depuis toutes ces années et tous me disent qu'il y a une grande force dans la vie et que c'est dû à l'instrument ça permet vraiment d'accompagner une vie de façon c'est la vie même en fait ça vraiment ça ça non seulement ça inspire mais ça permet vraiment de d'améliorer son quotidien et d'accompagner les mouvements joyeux ou difficiles donc c'est vraiment un ami l'instrument il faut voir ça comme ça souvent les enfants choisissent un premier instrument puis après ils changent bah c'est très bien c'est normal on choisit en grandissant si on peut changer d'instrument et d'ailleurs c'est ce qui m'est arrivé c'est que au bout de quelques temps avec la harpe j'ai eu envie de passer aux violoncelles et c'est parce que j'écoutais moins de musique moyen-âge et renaissance et que j'écoutais plus de musique baroque ou pré-baroque et cette idée de du fait que ça avait été si simple en fait contrairement à ce que je croyais de se mettre un instrument je me suis dit bah tous les dix ans je vais faire un nouvel instrument et ce qui s'est passé c'est qu'en fait finalement ça a été tous les cinq ans que j'ai changé d'instrument enfin que j'ai commencé un nouvel instrument donc voilà accession assez facile alors financière ben oui il y a quand même un coût mais on peut quand même toujours s'arranger et faire des par exemple une des façons de commencer un instrument et si on n'a vraiment pas beaucoup de sous moi je propose c'est de faire des stages c'est génial de faire des stages il y a des stages pour débutants il y a des stages pour tous les niveaux et souvent pendant le stage on prête un instrument d'ailleurs je connais quelqu'un qui a commencé à viol de gang comme ça en faisant un stage une fois par an d'une semaine et on lui prêtait l'instrument et finalement il a fini par prendre des cours mais au bout de quelques années et le temps d'un stage on apprend énormément un stage c'est quasiment un an d'apprentissage en une semaine si vraiment on a un stage très très bien mené il y a les autres l'émulation on n'a pas peur de faire des fausses notes parce qu'il y a les autres qui vont faire le même instrument que toi et puis qui peuvent aussi donner des conseils on échange plein de conseils pendant un stage et là vraiment je conseillerais pour quelqu'un qui n'a jamais fait de musique et qui a très peu de notions même de solfège et qui n'a pas beaucoup d'argent je trouve que c'est super de pouvoir faire un stage moi il y a quelques années j'ai fait un stage de musique ancienne comme ça au violoncelle j'ai rencontré plein de gens avec qui maintenant je le joue régulièrement j'ai rencontré j'ai appris énormément pendant ce stage j'ai complètement réappris mon instrument j'ai découvert une nouvelle musique j'ai joué des musiques très compliquées alors que j'étais assez débutante enfin tout ça est vraiment des avantages incroyables pour les enfants il faut savoir aussi que souvent enfin souvent j'ai souvent remarqué pour un enfant qui n'a pas du tout d'argent pour des familles qui n'ont pas du tout d'argent régulièrement j'ai vu dans les écoles musique on prend des enfants gratuitement là c'est vraiment on est dans un milieu artistique de création et donc les gens les profs les tout le monde trouve normal pour un enfant qui a envie de faire la musique en fait les parents n'ont vraiment pas d'argent de prendre un enfant à l'école Martenoux j'ai travaillé on le faisait régulièrement on prenait les enfants des femmes de ménage par exemple s'ils avaient envie de faire la musique ou les femmes de ménage de l'école et un enfant qui est doué aussi sera trouvera toujours quelqu'un pour lui payer ses cours j'ai vu ça aussi des gens qui payaient des cours à d'autres gens donc on est vraiment dans un milieu faut bien voir c'est pas un milieu du tout capitaliste c'est vraiment un milieu où il y a une extrême bienveillance enfin moi j'ai toujours rencontré chez les initiens une extrême bienveillance alors je suis chez les amateurs enfin les professionnels je sais pas comment sont vraiment les professionnels mais le fait d'être il y a une bienveillance pour le niveau aussi par exemple maintenant je fais partie de plusieurs ensembles médicaux et j'ai un petit niveau et pourtant jamais jamais on ne m'a fait remarquer que je jouais pas bien ou que je jouais pas toujours quelqu'un vient me voir en disant ah ben tiens là tu peux simplifier la partition et si tu pourrais faire comme ça toujours on vient me dire comment commencer comment y arriver quoi avec le soutien de tous et on m'a même dit plusieurs fois que jouer dans un ensemble c'est apprendre à jouer avec la partition à la trafiquée pour qu'elle soit plus facile et jouable pour soi le principal c'est que nous on arrive à jouer cette partition mais on peut là on peut rajouter enlever des notes changer des choses partager avec les collègues des notes donc je voulais vous redire ça que peu importe votre âge que vous ayez 90 ans 95 ou même 100 ans ou que vous ayez trois ans il y a toujours moyen d'aborder un instrument et puis d'en changer plus tard et si vous achetez un instrument ça se revend très bien les instruments donc faut pas s'inquiéter les harpes par exemple vous achetez une harpe et ben quelques années plus tard vous pouvez la revendre il n'y a aucun c'est un marché qui ne perd pas les instruments au contraire bonifié avec le temps donc il n'y a pas de raison on trouve toujours des gens qui cherchent des instruments pas chers on trouve toujours des gens qui veulent à notre instrument donc ils vont débarrasser de l'oeuvre donc ah coucou il y a quelqu'un j'ai mis une petite alerte pour quelqu'un qui vient de me rejoindre alors bienvenue j'ai pas vu le nom c'était pas assez long mais bienvenue ici donc voulez vous parler de ça donc déjà vous dire ça que c'est fait c'est faut pas se restreindre et ça apporte énormément et ça et ça c'est plus facile d'accès qu'on ne le croit donc finalement j'ai commencé par là par la harpe et puis au bout de cinq années de harpe ben je suis passé au violoncelle ou j'ai fait autre chose entre temps je ne sais plus et puis la voix chantée il faut voir ça c'est un instrument la voix chantée je me suis mis à chanter et là alors encore plus je peux vraiment vous le dire les stages d'été chorale chant chorale etc vous pouvez y aller avec zéro connaissance en solfège zéro connaissance en musique apprendre tout d'oreille j'ai j'ai été dans des tas de stages où les gens ne savaient pas du tout lire une partition il faisait tout d'oreille il faisait tout et il chantait des choses et parfois extrêmement complexe donc il ya des stages merveilleux qui accueillent absolument tout le monde tous les âges aussi donc on est vraiment dans l'accueil maximum au niveau des chants enfin des des stages de chant vocaux donc j'ai aussi pratiqué du coup le chant vocal et puis là eh bien il se trouve que pendant ce stage de musique en scène dont je vous ai parlé j'étais au violoncelle et j'ai rencontré un professeur qui m'a donné envie et la possibilité de me mettre à la viole de langue chose que je voulais depuis le début mais j'avais pas pu y faire et finalement bah du coup je vais vous parler de la différence entre le violoncelle et la viole de langue déjà qu'est ce que c'est de passer de l'un à l'autre qu'est ce que elle est ce que c'est vraiment des instruments qui sont qui sont si cousins que ça on va voir que pas vraiment ils sont cousins éloignés quand même ce n'est pas la même famille exactement et qui est pas si évident contrairement à ce qu'on pourrait croire de passer de l'un à l'autre et puis que les difficultés que j'envisageais n'ont pas été celles que j'ai rencontrées ce qui est toujours le cas donc là vous voyez au premier plan les méthodes que j'ai choisi et actuellement donc je prends un cours par mois on va dire par mois ou tous les deux mois mais je pense que pour quelqu'un qui a jamais fait d'un tourment peut-être ça serait mieux plus souvent mais bon moi il faut quand même que je fasse du chemin pour aller jusqu'à chez mon professeur que j'ai choisi il n'y avait plus près mais c'est important d'avoir un professeur qui on a vraiment confiance qui donne envie qu'on trouve là j'ai trouvé quand même un professeur très pédagogue qui m'aide vraiment beaucoup pour le louer pour se procurer l'instrument tout simplement maintenant je sais comment faire puisque j'ai pratiqué plusieurs instruments donc j'ai cherché l'occasion de viol tout simplement et coucou coucou alors je vais essayer de voir le nom cette fois c'est ah c'est le loup salut bienvenue donc j'ai cherché tout simplement ou louer une viol de gambe j'ai passé un coup de fil j'ai été chercher l'instrument enfin ça s'est fait hyper simplement donc actuellement je loue cette viol de gambe tout ça pour je préfère vous parler des histoires d'argent c'est important aussi dans ce genre d'affaires 45 euros avec tout ce qu'il faut la housse l'archer pourquoi c'était pas la moins chère mais c'était la sortie du confinement comme je vous l'ai dit et c'était pas là moi je n'étais pas la plus près de chez moi c'était pas la moins chère mais j'ai pris ce qu'il y avait parce que finalement ce qui était à côté de chez moi ils étaient en train de faire des travaux et donc il est il était possible de trouver à moins de 45 45 c'est pas ça m'a pas paru flou vu que je vous dis il y a il y a 20 ans je louais ma harpe 35 je crois 35 euros donc c'est un instrument qui est beaucoup plus on dire rare à trouver quand même la viole pas tant aussi rien il y en a mais il y a moins de luthiers qui en font qu'une harpe ou qu'un violoncelle donc c'est tout à fait normal alors est-ce qu'il y a aussi un petit côté justement un peu classe sociale j'en sais rien mais en tout cas bon ça m'a pas paru d'ilirant pour les cours c'est 30 euros je crois donc c'est non 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 je dis n'importe quoi c'est pas 30 euros c'est 25 euros et donc c'est pas beaucoup plus cher que les cours que je prenais que je prenais il y a 20 ans donc finalement ça pourrait paraître un peu fou après on peut avoir peur que les cordes cassent régulièrement mais j'ai trouvé un pareil par l'intervention en parlant avec les gens tout simplement j'ai trouvé quelqu'un qui fabriquait ces cordes pendant longtemps j'ai voulu faire mes propres cordes voyons mais j'ai jamais été jusqu'au bout de de ce désir là donc j'ai trouvé quelqu'un qui fait des cordes pour très peu enfin vraiment il est vraiment très peu cher et je lui envoie un mail et le lendemain il me les envoie et je les reçois donc et c'est pas si souvent là j'en ai acheté bah disons depuis quelques mois que j'en fais j'ai acheté 3 ou 4 cordes 3 cordes je crois donc voilà un budget de 40 balles quoi en gros en presque un an donc c'est pas non plus la folie c'est même moins cher que pour la harpe où il y a 36 cordes et régulièrement elles cassent et elles sont beaucoup plus chères enfin alors il y a les cordes filets mais c'est là les quatre pas donc on a les cordes filets maintenant que je vous ai un peu présenté l'idée pourquoi je fais ça maintenant du coup sur cette chaîne il y aura on parlera de musique il y aura donc des sessions de travail donc tout à l'heure après je vais vous présenter un peu les instruments on fera sans doute un exercice enfin je ferai un exercice et si vous avez envie d'en faire chez vous même un autre instrument ou à la voix vous pouvez m'accompagner et puis je jouerai peut-être un petit morceau c'est ce que je fais en général les sessions de travail c'est accorder l'instrument faire un ou deux exercices et puis et puis ensuite faire un petit morceau pour me faire plaisir où je ne tiens plus compte du tout de rien et vaut mieux faire régulièrement alors là je vous dis ça mais je le fais pas toujours c'est vaut mieux jouer un petit peu tous les jours même quelques minutes que faire des grosses sessions ça sert à rien et pour cela je vous conseille un truc pour les gens qui ont du mal à se mettre au travail comme moi ça c'est ma grande spécialité il faut et c'est la première chose que j'avais fait pour le viol en sel acheter des stands donc là je viens d'en acheter un pour la viol je vais vous montrer ce que c'est là je l'ai trouvé chez Thoman c'est un petit truc de guitare en fait mais qui correspond et qui peut marcher pour le viol en sel ou la viol qui est transportable en plus alors pourquoi parce que si vous laissez votre instrument croyez mon expérience si vous laissez votre instrument dans sa housse et ben il faut ouvrir la housse il faut sortir l'instrument enfin toutes ces choses sont des étapes des obstacles au jeu ce qui est possible ce qu'il vaut mieux faire c'est avoir toujours l'instrument prêt à être pris le siège ici dans mon atelier il est toujours là mon mon porte partition mon lutrin est toujours là mon cupitre ma viole de gambe est là hop à portée de la main j'ai qu'à faire ça et même si j'ai cinq minutes parce que le repas est pas tout à fait prêt ou j'attends la fin d'une lettre enfin n'importe quoi je sais que je peux venir ici je prends mon instrument et je peux jouer même faire des cordes à vide ce qu'on appelle des cordes à vide c'est à dire juste un travail d'archer l'archer qui va sur les cordes se laisser imprégner par le son par un beau son voilà même si j'ai cinq minutes je sais que c'est possible vaut mieux cinq minutes plusieurs fois dans la journée et que de faire d'ailleurs vaut mieux ne pas faire des longues sessions à cause notamment des tendinites d'ailleurs on va parler de ça par rapport au vioncelle donc avec le vioncelle j'ai eu quelques expériences un peu un peu délicates on va dire des tendinites à répétition des choses comme ça il faut dire que l'instrument est lourd que l'archer se tient sur le dessus comme ça et que c'est pas une position si facile pour l'épaule l'épaule reculée avancée et moi j'ai des problèmes parce qu'aussi avec la râpe j'avais l'épaule qui était en arrière et qu'avec le vioncelle l'épaule était en avant je vais bande dessinée m'écrit mais j'arrive pas à voir ce qui me dit donc ce mouvement là il n'y a rien de naturel là dedans et finalement le fait d'avancer l'épaule et de la reculer en permanence comme ça comme je pratique un peu les deux instruments en même temps ben j'ai fini par avoir des tendinites j'avoue que quand j'ai commencé la viole de gamme c'est la première chose que j'ai remarqué c'est que au niveau physique tout était plus facile l'instrument est moins lourd plus petit le l'archer on pourra en reparler tout à l'heure il se tient pas de la même façon les cordes se prennent par là je sais pas si on voit comme ça mais on est on va faire comme ça c'est n'importe quoi comme ça au lieu d'être comme ça et en fait je pense que ce mouvement là avec les bras le long du corps et la main qui est en bas comme ça il ya une détente alors que au violoncel on est comme ça donc l'épaule est plus contracté il ya des contractions normalement il faudrait pas hein je suis d'accord déjà il faut lever un peu le cou comme ça et donc en fait on a ce mouvement là il est plus mobilise plus je trouve c'est mon impression qu'est ce que j'avais trouvé aussi ah oui c'est mon va le voir tout de suite le manche est plus plat sur la viole que sur le violoncel alors ce que je vous disais tout à l'heure que c'est pas forcément réellement la même famille d'ailleurs peut-être j'avais l'idée qu'un jour on ferait une session de regarder les fiches des instruments de musique voir les différences entre les instruments de musique il faut voir il faut voir que la famille du violoncel c'est une famille c'est la famille donc violone la famille des violons la famille des contrebasses ça cette famille là a été conçu pour faire de la tient repartie normalement oui excusez nous chers amis qui étaient là visiblement mon OBS il n'est pas très stable il a planté donc je ne sais plus du tout où on en était rendu lorsque je racontais donc si je sais que je parlais du violoncelle qui était plutôt un instrument mélodique qui a été conçu pour avoir une grosse voix dans un gros ensemble et de faire des mélodies et la viole de gang qui était plutôt dont l'ancêtre était plutôt une espèce de lutte de guitare avec des fret et qui est qui est accordé de telle façon à faire des je demande des accords alors pourquoi j'ai sorti le je viens d'acheter ce petit accord d'art que je trouve très sympa alors hop voilà vous savez accorder un ukulélé un ukulélé il faut penser à elle avait des magues chaque doigt voilà donc excusez moi il n'est pas très stable je le vais accorder avant mais voilà voilà et regardez et ouais en fait le ukulélé instrument fait pour faire facilement des accords donc je crois qu'on fait des sols comme ça alors j'ai un peu oublié donc c'est vraiment un instrument qui est vraiment fait pour s'accompagner et alors on peut faire des mélodies aussi avec on peut l'utiliser comme un lutte évidemment mais il est quand même conçu la façon dont se succèdent les cordes est conçu pour pour pouvoir faire des accords facilement en faisant et bien on a ici donc un sol un do un mi et un la et bien ici sur notre viol de gang qui est aussi un instrument qui est conçu pour faire des accords on a sol mi et la alors la première alors moi j'ai une corde j'ai donc loué cet instrument qui est une viole à six cordes et donc jusqu'à je crois j'ai peur de dire une bêtise mais sans doute 16e ou 17e ou peut-être 17e siècle il n'y avait que des viols à six cordes on a rajouté une 7e corde pour jouer du mar à marais enfin des répertoires français donc une corde grave qui serait un la très très grave que je peux mettre sur la harpe qui doit être un gros la est-ce que j'en ai un ? non sur celle-là j'en ai pas de très grave c'est sur une autre mais ici on a donc ici d'ailleurs tout à l'heure je vais l'accorder mais ici elle doit pas être encore accordée voilà et ça c'est pratique parce que je peux mettre là là donc on a ré sol do mi la et ré donc on a l'octave en ré ré donc ça fait qu'ici entre le ré et le sol on a une quarte sol do encore une quarte do mi tiens une tierce comme sur l'ukulélé mi la et la ré donc il y a quarte-quarte et tierce alors que sur le violoncelle on va avoir que des quintes donc do sol la et oui c'est ça c'est mi je sais plus je suis perdue entre les deux instruments de toute façon je vais l'accorder donc la ben oui non c'est celle-là sol ré voilà ré sol do sol do je sais plus je sais plus comment accorder le violoncelle en tout cas c'est des quintes do sol ré 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 la voilà et finalement on voit qu'on a des cordes en commun le sol par exemple donc qui est celui-là sauf qu'il est faux mais on va accorder tout ça on se rappe plus on se rappe plus on se rappe plus on se rappe plus mais non la fiole de gamme on l'accorde plutôt au 415 parce qu'on a une habitude chez les baroqueux alors on est sur un sol on est sur un sol oh mais qui va être là 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 c'est un peu moins c'est à dire que la cheville ne se desserre pas donc il faut pousser et tourner en même temps alors d'ailleurs je vous conseille la normalement le wavebot va vous montrer régulièrement la l'adresse le lien vers la chaîne de jeanne d'orche qui apprend énormément de choses comme ça qui nous apprend alors elle a une chaîne consacrée aux violences et à la viole de gamme donc avec des exercices mais aussi des choses pratiques comment changer une fraîte comment accorder je vais vous montrer une des vidéos je ne sais pas si voilà bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo je vais vous montrer aujourd'hui comment accorder votre viole de gamme simplement et efficacement la première chose à faire c'est de vous procurer un accordeur vous pouvez soit télécharger une application smartphone certaines sont même gratuites soit acheter un accordeur dans le commerce nous allons donc choisir une première corde à accorder le Ré aigu pour pouvoir monter la corde il faut la visser en poussant à l'intérieur de la viole de gamme si vous vissez sans pousser vous risquez de voir votre cheville ne pas tenir et se démobiner voici la première technique que j'utilise la plus simple si vous êtes vraiment débutant je vais donc placer ma main gauche sur la cheville que je souhaite accorder et ma main droite en face pour faire contrepoids quand je vais pousser voilà c'est important quand vous vissez la cheville d'y aller par petits bouts de ne pas essayer de faire tout d'un coup sinon vous risquez tout simplement de casser la corde voilà donc comment accorder les chevilles du côté gauche de la viole de gamme pour accorder les chevilles du côté droit nous allons faire exactement l'inverse nous allons donc choisir une note à accorder par exemple le sol je vais utiliser ma main droite pour visser et pousser la cheville et puis ma main gauche pour faire contrepoids de votre côté voilà elle est en train d'accorder ceci est donc la manière la plus simple d'accorder votre instrument dans un deuxième temps vous pouvez apprendre à accorder votre viole de gamme en jouant les pids en continu de manière à pouvoir corriger en direct là je vais utiliser toujours ma main gauche pour accorder mais je ne vais pas faire contrepoids avec ma main droite je vais faire contrepoids avec mon pouce sur le manche de manière à pouvoir en fait pidser en continu c'est un peu plus précis pour les chevilles du bas j'utiliserai la même main c'est-à-dire la main droite pour accorder et la main gauche pour bouger j'utiliserai la main gauche pour visser et pousser les doigts de la main droite pour faire contrepoids l'accord avec l'archet sera le plus précis par contre c'est le plus difficile car il y a très peu de contrepoids il faut donc trouver des moyens avec vos doigts de faire contrepoids en même temps que vous pousser et que vous vissez par exemple pour la corde de ré j'utilise mon pouce et ses deux doigts pour visser et j'utilise mon index ici comme contrepoids un autre exemple pour reprendre notre corde de sol je vais à présent utiliser mon pouce et mon index pour visser et pousser et mon petit doigt pour faire contrepoids de l'autre côté cette méthode là demande beaucoup plus d'entraînement mais c'est aussi la plus précise pour sa corde il peut arriver que la cheville lâche se débobine d'un coup ne tienne pas même si on visse et on pousse tout bien comme il faut je vous conseille bien de détendre la corde et d'enlever totalement la cheville vous pouvez utiliser un petit peu de craie et crayonner sur la cheville aux endroits qui sont en contact avec le bois je mets de la craie et voilà de cette manière la cheville enduite de craie comme ça adhérera plus facilement au bois et empêchera la cheville de se débobiner pour terminer je vous recommande un dernier petit gadget il s'agit de ceci ça se trouve facilement et je vous mettrai le lien dans la description il s'agit d'une préparation un peu spéciale je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans c'est sous la forme d'un stick comme ça un petit stick comme un stick à lèvres et si vous le crayonnez sur les chevilles comme nous avons fait tout à l'heure avec la craie cela va non seulement graisser la cheville si celle-ci coince mais en plus bien la retenir si celle-ci se débobine et ne tient pas ça fait un peu double emploi c'est très très pratique voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ci-dessous bon travail à tous ciao ciao donc voilà je ne sais pas du coup vous m'entendez oui donc Jeanne d'orche c'est très bien son le lien va passer régulièrement mais même si vous tapez Jeanne d'orche violoncelle elle a des exercices pour le violoncelle elle a des exercices pour la viole de gambe elle a des trucs comment tenir mais des trucs de base en fait avant de commencer puisque j'avais loué la viole je n'avais pas encore pris de cours j'ai suivi ses conseils comment tenir la viole de gambe comment l'accorder enfin je ne savais rien c'était donc avant de vous reparler de Jeanne d'orche je voulais vous dire que une des difficultés que je m'étais mise en tête en passant du violoncelle à la viole de gambe je me disais mais là c'est accordé en quinte donc on a bien Do Sol Ré La Do Sol Ré La donc 5 entre chaque corde en quinte ça veut dire qu'il y a 5 notes entre chaque note Do Ré Mi Fa Sol Do Sol Sol La Ti Do Ré Sol Ré Ré La Ré Mi Fa Sol La donc c'est des cartes et c'est régulier c'est à dire que chaque corde est à la même comment dire la même amplitude de différence avec celle qui la suit et c'est pareil sur vous allez avoir la poursuite sur l'alto et le violon ça va partir de là et puis ça va continuer dans les aigus et la contrebasse par contre non elle est raccordée en quinte mais je connais plein du lancellis qui passe facilement sur mon contrebasse je me disais mais ça va être de la folie déjà il y a 6 cordes au lieu de 4 et déjà maîtriser 4 cordes c'est pas facile il y a le fait que il y a des fret on est pas du tout habitué au violoncel on a vraiment une habitude de posture de la main c'est à dire on sait où on va poser c'est un peu l'idée d'empreinte comme pour la comment je peux savoir que je suis tout le temps en ligne d'ailleurs puisque comment savoir que ça a pas encore replanté je peux pas savoir en fait je sais pas si vous êtes avec moi ou pas est-ce que quelqu'un peut me dire est-ce que quelqu'un peut me dire si vous m'entendez parce que du coup comme ça a planté tout à l'heure bonsoir du coup je me demande si c'est stable ou si ah oui oui j'ai vu qu'il y a une ligne qui est apparue d'accord merci il y avait cette idée oui excuse moi de t'embêter oui si tu veux savoir puisque tu te poses la question ici en bas à droite je vais chercher quelque chose il y a un petit curseur qui t'affiche le débit c'est quoi ? c'est ça là ? oui c'est ça ce truc est vert là ? c'est ça et s'il marche pas et c'est marqué 3299 tout va bien tout va bien il mettra zéro si ça a crashé ici ce sera marqué nombre il y aura zéro c'est ça ok ah bah ça c'est bien j'aurais bien me tirer de temps en temps tout va bien ok mais c'est le premier live excusez moi j'ai complètement novice euh donc qu'est-ce que je me disais ? ben oui je me disais parce que quand on commence un instrument on va se dire ah j'aurais du mal avec ça j'aurais du mal avec ça moi j'ai déjà vu des gens venir me voir après un concert à la harpe et me dire oh la la ça doit être dur de pas s'emmêler les doigts ça doit être dur de voir les cordes euh eh ben non pas du tout on se fait des idées là-dessus non on voit très bien les cordes et on peut pas s'emmêler les doigts parce que les doigts se suivent enfin il y a finalement quand on pratique pas un instrument on a aucune idée des difficultés qu'on va rencontrer aucune c'est fou hein même on se dirait oh ben elle passe du joncel à viol quand même ça se ressemble ben en fait non c'est rien c'est pareil quand là je parle de harpe c'est une harpe celtique si je faisais de la harpe classique avec des pédales et tout au lieu de changer bah je vous montrerai peut-être un jour mais en fait les tons et les demi-tons se changent ici avec des petits les petits clapets qui arrêtent la corde un peu plus haut ou un peu plus bas enfin c'est très mécanique comme je vous l'ai dit c'est ce que j'aime aussi dans je crois que c'est aussi ce que j'aime dans les instruments c'est ce côté brut de coffre quoi il y a des chevilles qu'on tourne et si on serre la corde est plus petite et si la corde est plus petite c'est plus aiguë c'est des trucs que je comprends moi qui ai tellement de mal à comprendre des choses des fois avec l'impression des choses de la logique là c'est des choses que j'arrive tout à fait à comprendre donc on se fait des idées et l'idée que je m'étais faite c'est waouh ça va être super dur de se retrouver dans les doigtés ou mettre les doigts alors que c'est quart quart tierce mais ça va être la folie alors que je suis habituée avec des quintes ah mais il y a un truc que j'avais pas bien réfléchi j'avais pas bien réfléchi c'est que finalement ici donc on a do et sol et ici on a ré et sol donc ce sol là c'est le même que ce sol là donc déjà doigté pareil doigté on va avoir sol si pareil ici sol la si do autre chose donc ici je vous ai dit qu'on avait ré et sol et ici on a sol et ré donc en fait ré et mi fa sol pareil donc j'ai gardé l'harmonie donc ici on a un ré un sol et un si on a le sol et le ré ensuite on a le do ben ici on a un do donc pareil le même doigté alors mi c'est l'exception mi il y en a pas ici voilà ça c'est une corde barante là ben c'est le do là là c'est le même et le ré c'est le ré aigu donc on va retrouver le même doigté mais à l'octave du dessus c'est-à-dire le même placement des doigts et c'est vrai que pour le violoncelle on est dans l'empreinte on va garder un écartement de doigts alors qu'ici on va plus suivre les frais parce qu'en effet l'instrument est fait de telle façon à ce que les écarts sont beaucoup plus grands entre les notes en haut par rapport à en bas je suppose que c'est la façon dont on fait l'instrument sa courbure je sais pas de quoi ça vient mais en effet c'est pas le même écartement donc comment différence et bien bon déjà on a bien vu la taille c'est pas la même taille ici vous voyez c'est vraiment rond comme ça quoi donc les doigts ils sont comme ça ici c'est vraiment plat c'est tout plat voilà ici c'est un peu bombé derrière là pas vraiment c'est très plat vraiment plat le chevalet ici il est très arrondi et là il est beaucoup plus aplati alors je vais prendre la petite caméra je vais prendre la caméra et je vais vous montrer ça un peu plus près on est pas du tout dans les mêmes voilà hop et hop voilà je vous embarque avec moi voilà normalement j'ai ce qu'il faut voilà ce que je voulais vous montrer c'est qui on a donc une viole de gambe voilà donc avec des frettes voilà donc il y a bien 6 cordes on a bien des frettes et on a ici je vous la montre deux profils on voit qu'ici c'est vraiment c'est plat quasiment c'est plat ici alors qu'ici nous avons notre violoncelle vous voyez c'est épais on a vraiment une épaisseur ici je peux vous mémoire voilà on a une épaisseur ici regardez cette voilà vous voyez l'arrondi de ce chevalet donc qui permet d'avoir une certaine hauteur entre le chevalet et la corde voilà même la touche la touche c'est cette partie là la touche et bien elle est elle a une forme particulière celle-ci est beaucoup plus plate et regardez surtout regardez la différence entre ça et ça je me mets au dessus ça va le violoncelle et ah j'ai même un nu je crois que j'ai je dois avoir un nu j'ai un j'en ai un qui traîne je vais vous le chercher vite fait hop je vous laisse en compagnon de de je sais pas la vieille voilà je reviens dans deux secondes dans les clés à côté j'ai des chevalets oui parce que je vous ai pas dit mais voilà on va bien voir ici pas du tout le même genre de chevalet on est beaucoup plus de trois ici donc l'éloignement corde touche c'est pas du tout les mêmes euh oui ce violoncelle aussi que vous voyez c'est un violoncelle que j'ai acheté un violoncelle chinois que j'ai acheté euh euh avec un système euh qui propose euh un prix donc euh il était euh il avait un prix de départ puis il y avait des enchères et donc je crois que j'ai payé ça dans les deux cent cinquante euh euh le violoncelle plus euh deux housses une housse donc complètement rigide et à roulette et une housse souple plus un accordeur plus euh un archer tout ça euh voilà c'est euh deux cent cinquante balles donc c'était vraiment un instrument très 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 bas de gamme et que j'ai euh que j'aime hein mais alors ce qui s'est passé c'est que j'ai changé les cordes hein parce que au début surtout la la petite aiguë était euh c'est un morceau de métal insupportable j'ai changé le ensuite j'ai changé le chevalet souvent il faut changer les chevilles mais j'ai jamais eu besoin elles ont toujours tenu parce que souvent dans les violoncelles chinois comme ça très bas de gamme elles tiennent pas parce qu'elles sont pas en bois mais en plastique mais là j'ai jamais eu de problème j'ai gardé celle d'origine après je me suis acheté un archer évidemment parce que l'archer que j'avais qui était vraiment l'archer le plus basique qu'on puisse avoir donc euh en fait mon l'archer que j'ai acheté est un peu plus cher que le violoncelle très peu je crois qu'il était à deux cents et quelques mais euh presque trois cents donc j'ai acheté ça au fur et à mesure avec mes en faisant des économies euh pour mon anniversaire c'était mes cadeaux euh d'anniversaire c'était mon cadeau chaque année je changeais une petite partie du violoncelle mais c'est un violoncelle qui était vraiment euh alors donc là le 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 comment on appelle ça j'ai un guide ah je sais plus comment ça s'appelle cette partie là j'ai un trou là euh cette partie là a été changée puisque je suis passée en corde boyaux donc il n'y a plus besoin d'avoir les petites euh normalement il y a des petites choses qui se sert ici avec les cordes en métal mais les cordes boyaux on peut pas on fait tout ici en haut comme pour la violoncelle ça c'était une peur que j'avais aussi c'était de que euh de pas réussir à accorder j'étais obsédée par l'idée que j'allais jamais réussir à accorder euh vous avez vu avec la petite vidéo et puis vous venez de me voir faire hein ça prend deux minutes après il est vrai ça je vais pas vous mentir que ces ces instruments et tous les instruments et tous les instruments baroques hein ils sont quand même des instruments qui euh euh se désaccordent beaucoup les les cordes boyaux on a joué euh jusqu'à très récemment finalement c'est récent hein euh sur des cordes boyaux ça se oui c'est beaucoup moins stable évidemment que des que des cordes métalliques mais c'est vrai pour l'arpe aussi hein enfin une harpe si on veut on peut passer ta sa journée euh c'est une blague entre harpistes on peut il y a 36 corps il y a 36 heures sur telle allée art celtique on commence à là on fait ça et puis on revient là et on fait ça on peut faire toute la journée en fait ça bouge tout le temps il faut bien se dire quelque chose c'est que cette notion de justesse elle est enfin pas la notion mais le cet attachement obsessionnel à la justesse c'est assez nouveau euh dans les musiciens qui jouaient dans la rue au moyen-âge ils 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 avaient de la c'était faux les instruments de fausset et on n'était pas obsédés par ça ils s'accordaient entre eux mais c'était pas une obsession maintenant jouer dans les ensembles c'est tous les deux secondes on s'y porte pas que ça que ça frotte on s'y porte pas que c'est pas exactement la bonne note donc ça a beaucoup changé pas mais c'est vrai que bon ça se dit d'accord euh ben je vous ai dit pas mal de choses sur ces instruments je crois mais euh donc oui ce qui traite pas mal par exemple c'est que donc je vous montre j'ai acheté donc celui-là alors découverte euh découverte de la viole de gambe il y en a un qui est plus facile si vous débutez complètement la viole euh moi j'ai pris celui-là parce que j'avais déjà fait des violoncelles avant que je savais lire la clé que j'avais donc j'avais lire une partition que mais il y a Charbonnier là il fait des classes de viol et il dit que la viole de gambe c'est un instrument génial pour commencer enfant on voit tout un ensemble avec ses petits des petits qui ont des petites viol de gambe ils prennent en fait des les petites au début hein parce qu'il y a les quatre tailles de viol de gambe il y a le dessus de viol qui est grand comme ça qu'on tient là qui est grand comme ça et qui est exactement enfin ce sont les mêmes cordes que la base de euh la la base de viol la viole de gambe euh ce sont les mêmes à l'octave au-dessus donc en fait si on sait jouer cet instrument-là on sait jouer la petite et entre les deux il y en a deux autres dont une qui est pas accordée pareille je crois que c'est en sol mais j'ai pas de rien de bêtise donc il y a il y a quatre tailles et euh finalement les petits ensemble qu'il a de viol de gambe les gamins ils passent d'un instrument à l'autre et euh et donc ils gardent leur instrument puisque c'est bien d'avoir d'en avoir plusieurs hein pour jouer tout le répertoire et puis euh il dit que c'est un instrument très très accessible pour avoir accès à la musique quoi c'est très vite musical très vite ça sonne mais on voit bien j'ai comparé tout à l'heure au ukulélé c'est vrai que tous ces instruments où on fait des accords et où on peut faire rapidement des petites danses en faisant des accords ben oui c'est très c'est très valorisant finalement c'est pas un instrument difficile d'accès je pense que pour un enfant le violoncel c'est un instrument assez difficile d'accès comme je vous dis c'est grand c'est c'est encombrant c'est pas facile comme position euh d'ailleurs on va faire ça je vais vous montrer euh position violoncel et position violon vous allez voir quand même donc voilà il y a une pique par contre ça c'est pas mal c'est à dire que à la viol de gambe j'aurais bien aimé là donc on le pose ici entre les jambes vous voyez pas trop mes jambes et voilà donc je vous disais tout à l'heure l'archer on tient comme ça je vous trouverai un site j'avais un site de référence sur la tenue d'archer suivant les instruments dans le monde par dessus ou par dessous et il faudrait que je vous retrouve je vous mettrai ça en lien une prochaine fois donc voilà on prend comme ça son archer on met deux pouces dans la petite le petit creux qui est fait alors vous inquiétez pas moi j'ai ça au bout de mon archer c'est parce qu'il était piquant donc j'ai je me blessais donc j'ai rajouté un truc c'est un truc qu'on apprend aussi en en faisant la musique c'est vous allez voir sur la viol de gambe il y a des petits des petits bouts de carton derrière des cordes faites avec des bouts on m'avait dit ça au début mais tu sais tu prends des bouts de cordes t'accroches tes cordes en fait il y a beaucoup de de bricoles de débrouilles ben vous avez vu jeanne d'orche a parlé de la elle a parlé de la craie il y a plein de sites de lutteries pour violoncelles etc qui parlent de comment arranger ses chevilles en mettant du savon puis de la craie en enfonçant en fait il y a plein de sites de lutteries amateurs moi j'adore ce genre de sites où on donne des petits trucs de comment refaire son vernis et c'est souvent des trucs vraiment des trucs de bricolo fait à l'arrache avec ce qui tombe sous la main et puis moi par exemple quand j'avais au début avant de changer ce chevalet ma corde ici de là ne touchait pas ma touche parce que l'instrument il fait bien son service mais il était très mal conçu du coup c'était trop haut ici sur le chevalet je sais pas si vous avez vu ici cette partie là était trop haute ici voilà c'était trop haut donc il fallait limer ici et il fallait refaire en fait avec de la craie on pouvait prendre l'empreinte de pour le refaire quoi de faire des traits dessus au début on l'a fait à la main celui que je vous ai montré avec Laurent on a fait on a fait un petit schéma dessus un petit et puis on a pris des empreintes à la craie et puis on l'a fait à la main puis un jour je m'en suis acheté un mais au début on l'a fait on l'a raboté nous-mêmes donc ça c'est un des trucs qu'il faut savoir c'est qu'il n'y a pas de c'est pas sacré non plus c'est aussi une idée que je me faisais moi qui n'avais pas accès à la musique quand j'étais enfant et qui n'a pas eu accès avant l'âge de 30 ans j'avais une idée d'un monde sacré je ne sais pas un monde complexe à aborder en fait non c'est beaucoup plus simple qu'on le croit et bricoler un instrument LL de Mars Laurent il a fait une petite vidéo il avait cassé son violoncel donc en fait quand j'avais acheté ce que là il s'en était acheté un aussi parce que ça coûtait pas grand chose et en fait il a cassé il a cassé la touche et il l'a réparé avec une perceuse de la pâte à bois quoi et son violoncel que je peux vous montrer d'ailleurs parce qu'il est juste à côté il est bricolé non seulement il est bricolé mais il est peint et je crois que c'est de cette façon là que j'aime d'aborder la musique aussi et les instruments alors il en a fait une vidéo le prof de violoncel que j'avais à l'époque a cru qu'il allait défaillir donc ici on voit qu'il y a une vis voilà il a fait ça c'était cassé donc il l'a réparé comme ça hop il l'a recollé voilà c'était cassé là on voit il est cassé ici donc son violoncel est magnifique parce qu'il l'avait peint c'est une oeuvre d'art il l'a peint dès qu'il l'a reçu c'est exactement le même que le mien que le mien avant donc lui il a vraiment l'ancien cordier il a l'ancien cordier il a accroché en dessous c'est pareil on m'a dit ça là en dessous vous voyez là ça peut être une corde ce que là là ça casse souvent sur les très mauvaises violonceles moi il a fait casser plusieurs fois voilà avec une grosse corde hop on approche le cordier et donc moi j'ai dû acheter un nouveau cordier pour installer des cordes boyaux pour ne pas les casser et là c'est pareil au niveau des prix le luthier qui m'a fait ça c'était un peu fou et il m'a dit on va le faire ensemble et tout et il m'a fait payer c'était dérisant c'était 15 euros alors qu'il m'a changé mon cordier il m'a cherché un cordier il me l'a changé il m'a changé mes cordes et enfin bon et toute la semaine après il me demandait des nouvelles si ça allait et tout c'est vraiment finalement quand on trouve un bon luthier en plus il y en a beaucoup des très bons luthiers ils sont très arrangeants qu'est-ce que je voulais ah oui je voulais vous montrer la position violoncelle avec l'archer voilà et je vous retrouverai à ce site qui parle de des avantages à être par dessus par dessus, par dessus, par dessus par dessus, par dessus puis ici on est on est comme ça et puis on est comme ça en gros si on a une bonne position on est dans cette position là maintenant je vais vous montrer avec la viande de grande c'est pas très grand ici voilà je prends ça alors je n'ai pas encore la position la plus à l'aise pour la viande de grande donc j'ai fait l'acquisition de chamois pas de peau de chamois parce qu'il se trouve que je suis tout le temps en jupe moi je ne porte pas de pantalon et ça glisse et qu'on a un collant, des bas ou n'importe quoi ça ne tient pas bien donc là on serre les jambes elle vous l'explique très bien Jeanne d'Orch comment on tient la viande de grande moi je ne suis pas encore au point je pense qu'il me pleure un peu de pousse voilà donc ici la viole de gambe on la tient entre les jambes ça va être pour ça viol de gambe, une gambette et on pousse donc si j'ai bien compris avec mon professeur plus on est sur les cordes graves plus on monte l'archer on essaye de le tenir droit sur le dos je n'arrive pas encore à le faire très bien je n'ai pas beaucoup encore le gain et plus on se rapproche d'ici plus vous avez vu le bras il est contre le corps la main elle est donc ouverte vers en bas et celle-ci elle est aussi contre le corps et on voit bien sur des tableaux d'ailleurs mon professeur m'a dit de regarder les tableaux les gens sont comme ça quoi et là je suis dans une position hyper beaucoup plus détendue la différence entre la tenue d'archer sur le violoncel et celle de la viole c'est que quand on tient l'archer comme ça par dessus sur le violoncel l'archer on peut le tenir sans être sur la corde alors que si on prend l'archer de viol en fait il ne tient pas vraiment normalement ce n'est vraiment détendu comme c'est que deux doigts comme ça pareil jeanne d'orche elle vous montre comment tenir l'archer donc voilà 7 en bas ça tient pas alors que comme ça on a besoin de la corde pour que ça tienne comme ça oui donc oui il y a quand même une et on met du poids enfin c'est pas du tout le même jeu là on va être en poussant les premiers temps ça va être en fait on pousse alors que le violoncel on va être en tirant pour les premiers temps c'est en forme le coeur est assez droit donc pour commencer ce qui est intéressant ce qui est souvent intéressant pour commencer c'est faire des cordes à vide comme je viens de faire pour avoir un bon mouvement d'archer et c'est bien de décomposer le travail de doigté de la main gauche pour faire les notes pour construire ces notes sur le manche et puis la main de patte avec l'archer c'est bien de décomposer le travail quand on a un exercice c'est un peu difficile de le faire en pied ce qu'on appelle en pied c'est à dire en en pinçant la corde encore pincée c'est bien de de décomposer les deux comme pour le solfège si je vous donne si je vous donne des joues si on fait ensemble des petits exercices de solfège j'allais dire si je vous donne des cordes solfège non c'est pas ça mais si ensemble on s'amuse à faire des petits jeux de solfège faire des soirées comme ça c'est bien de séparer complètement tout ce qui est le travail rythmique du travail d'intonation de notes parce que c'est c'est bien de réunir les deux après mais de bien séparer au départ les difficultés de c'est deux sortes de difficultés très différentes c'est pareil le travail de la main droite d'archer c'est une difficulté particulière garder le son d'un bout à l'autre c'est à dire qu'il soit bien continu le même son d'un bout à l'autre d'archer ça on peut faire ça des heures au retour d'archer on n'entend pas continuer à entendre le fond et et puis d'être bien droit ça c'est un truc que j'arrive pas encore à faire voilà vous voyez mon archer il va un peu dans tous les temps il va dans un temps comme ça il faudrait que ce soit comme ça donc le bras ici il est beaucoup plus près du corps donc il est pas du tout soulevé comme pour le gencèle c'est une chose que je trouve plus agréable physiquement je voulais lire que dit donc Charbonnier professeur Kate donc écrit notamment cette méthode découverte de la viol de gamme mais il en a fait une autre ça c'est découverte de la viol de gamme volume 2 il y en a un volume 1 pour débutant en musique apprentissage de la clé de sol sur le dessus et la base de viol donc voilà je vous l'ai dit le dessus et la base de viol ils ont les mêmes cordes mais à une octave de différence donc là où on a le ré et en bas on aura le ré du haut découverte de la première et de la seconde position de la main gauche donc première position celle qu'il appelle la première position c'est la première frette voilà on pose le doigt juste avant la frette pour faire la note et donc ça aide la corde n'a pas besoin de toucher la touche puisque la frette je dis une frette je crois la frette arrête la corde et donc ça fait un son beaucoup plus par rapport aux violoncelles qui n'a pas de frette on entend beaucoup de différence entre une corde à vide et une corde qui est pas à vide je vais vous le faire vous allez voir vous allez entendre si je veux faire le sol les cordes à vide par exemple le sol le corde à vide si je veux faire le sol qui n'est pas à vide conférence verser le sol talvez On entend qu'elle est étouffée cette corde. On sent bien que les cordes à vide, on les entend plus. Ici, d'après ce que m'a dit mon professeur, le fait qu'il y ait des traites permet que la vibration se propage de façon plus égale entre les différentes notes. On n'a plus l'impression que des cordes à vide. On n'a pas l'impression qu'il y ait des cordes à vide et des cordes étouffées. On a vraiment une impression normalement plus harmonieuse et tout ça. C'est ce qu'elle m'a dit. Est-ce que je l'ai remarqué? Est-ce que je l'ai constaté? Peut-être. J'ai l'impression qu'on est moins choqués. On est un peu choqués quand même quand on entend un la qui débarque en plein milieu d'une partition. Est-ce que c'est une corde à vide la sur celle-ci comme sur celle-ci? On n'entend quand même. Je voulais donc vous lire ce que dit Charbonnier. Donc oui, je disais découverte de la viol de Gambien. Moi j'ai pris le volume 2 parce que je sais lire les clés, parce que je ne suis pas débutante en musique. Je ne peux pas quand même le dire. Je suis débutante en viol de Gambien mais pas en musique. Découverte de la viol de Gambien volume 2 donc non débutant en musique. C'est ce que j'ai choisi. Donc si vous venez d'un autre instrument, vous pouvez directement prendre celui-là. Alors une petite précision. Moi j'ai déjà remarqué quand je travaillais dans une école de musique, j'avais une jeune collègue en piano qui avait appris toute seule le piano d'ailleurs en autodidacte et qui était très très douée, qui donnait des cours de piano et souvent elle avait des adultes. C'est très fréquent en fait que les adultes recommencent un instrument, soit à la retraite, soit à un moment donné, je ne sais pas, parce que les enfants sont plus grands. Souvent ça arrive. Et en fait très souvent ces gens-là disent ah j'ai pas fait de... j'ai fait du piano quand j'étais petite mais j'ai arrêté quand j'étais ado et j'en ai pas fait depuis vingt ans. Et donc je suis débutante. Je recommence à zéro. Et j'ai vu ma collègue plusieurs fois arriver en catastrophe dans ma salle en disant je comprends pas je lui ai donné un cours de... je lui ai donné un morceau de débutant et elle, elle arrive, elle me joue une sonate d'olips complètement par cœur et tout. En fait elle a pas du tout au niveau débutant. Et je veux dire, c'est... les personnes qui font pas de la musique pendant très très longtemps et qui en ont fait quand ils étaient enfants ou quand ils étaient jeunes et qui ont arrêté, ils pensent qu'ils... ils pensent qu'ils sont débutants. Ils pensent qu'ils sont nuls, qu'ils peuvent tout recommencer. Absolument pas. Surtout que si vous en avez fait quand vous étiez enfant, vous vous pourrez toujours plus doué que moi. De toute façon ça imprègne vachement quand on est enfant, on baigne dedans, on est complètement... il s'arrête. En fait très rapidement les doigts se remettent à courir et commencer un instrument. Par exemple, je connais aussi quelqu'un qui n'a jamais pu faire de violoncelle quand il était enfant et ado. Il a fait du piano, il était très haut niveau et quand il a canté violoncelle, en un an il pesait comme le prof. Il était aussi bon que le prof. Enfin un an. Il avait tout son bagage musical en fait et il avait un bagage musical énorme de l'enfance et même en changeant d'instrument, c'est un acquis. Il y a l'oreille. Au violoncelle c'est important. Par rapport à la harpe, je suis passé de la harpe au violoncelle et aussi c'était une de mes volontés. C'était d'apprendre à travailler mon oreille. A la harpe, il n'y a pas besoin d'apprendre à travailler son oreille. Comme à l'accordéon ou au piano. En fait, la note, on n'a pas besoin de la chercher, de la construire, elle est sous son doigt. Après, il y a le toucher, il y a plein d'autres choses. Il y a plein. Chaque instrument a ses difficultés. Mais cet apprentissage de reconnaître, si on est sur la bonne note, il est très très long. Au violoncelle, c'était très 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 long. Pendant les premières années, ce n'était pas très joli ce que je faisais. Il y avait beaucoup d'écrits de vache, des nœuds, des choses comme ça. Donc j'avais donc pris le numéro 2 et il a fait un volume 3 aussi. La viole de gambe pour les commençants. Révision, découverte de l'augmentation de la crédite. Ah oui, donc là, c'est en crédite. Donc j'ai pris ça. Découverte de la viole de gambe de Charbonnier. Et sinon, en ligne, je cherchais et on me conseillait toujours ça. Donc je vous le dis carrément, je l'ai acheté d'occasion. Coucou. Je ne sais pas qui est là, mais bienvenue. Oui, parce que j'ai plus loin. Je n'ai pas mes lunettes pour l'âme. Donc tout le monde en ligne où je regardais, par exemple, j'ai lu le programme de Charbonnier, son programme d'école de musique, pour voir quel morceau je pouvais commencer, par où il commençait, etc. Et en fait, c'est celui-là qui est préconseillé par quasiment tout. Methodo completo e progressivo par Viola da Gamba. Voilà, de Paolo Biordi Vittorio Guillemi. Voilà, volume 1. Et après, quand j'ai vu mon professeur, elle m'a dit 4 ans avec ça, tranquille. Et ça, c'est bien parce que c'est des petits morceaux. Voilà, il y a micro-exercice et petits morceaux. Alors, ils ne sont pas du tout en accord, par contre. Celui-ci se base plus pour les gens qui ont fait du violoncelle et appelle 1ère position, qu'on appelle 1ère position violoncelle. Et 1ère position, là où on met le 1er doigt. Et ici, lui, qui est plus un violiste, peut-être plus puriste, il appelle 1ère position la position de la 1ère frette sur la viol de gang. Donc, ce n'est pas la même. C'est celle qu'elle est plus haut et c'est celle qu'on appelle 1ère position violoncelle. C'est-à-dire qu'on remonte la main d'un demi-ton. Parce qu'il y a donc des demi-tons entre chaque frette. Voilà, en gros, on pourrait dire. Je voulais donc vous lire ce que raconte. que j'avais bien aimé. Donc, je vais les mettre, c'est-à-dire que j'ai pris deux paires, une paire pour deux traits et une paire pour mi-chemin, pour les partitions. Quelques conseils. Donc, découverte volume 1. Le premier volume permet d'aborder l'instrument sur 100 bases musicales. Chacun pourra entrer dans les règles de lecture grâce à l'instrument. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. L'arbre, c'est bien aussi pour ça. Moi, j'ai connu des gens qui ne lisaient pas du tout les partitions et retournaient dans leur tête la partoche et hop, ils la mettaient sur les cordes de l'arbre. C'est un système. Donc, la clé d'utiliser sera la clé de sol la plus utilisée dans le système musical. C'est pourquoi nous considérons sa lecture indispensable, que ce soit sur le dessus ou sur la base de viol. L'apprentissage des notes sur le manche se fera en première position, posant le premier doigt, index de la main gauche, sur la première touche, comme il était d'usage jusqu'à la moitié du XVIIe siècle. Voilà pourquoi. Oui, c'est un vrai de vrai impuriste qui dit, c'était comme ça jusqu'au XVIIe siècle, on appelait ça première position, on va continuer comme ça. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des traités de viol qu'on a gardés et il y a eu, même, je n'en ai pas parlé, mais il y a eu, je ne suis pas une pro de cette histoire, mais je sais juste qu'elle a existé. Il y a eu une guerre entre la viol de gambe et le violoncel, une guerre qui a duré très longtemps et qui s'est jouée entre la France, l'Allemagne et l'Italie. Et c'est le violoncel qui a gagné, comme on sait. Mais il y a des compositeurs qui continuaient, coûte que coûte, à composer pour la viol de gambe et il y a des gravures. Il faudrait que je vous les scanne, ces quatre, pour vous les montrer, des gravures d'instruments. Mais il y a aussi, je vais vous rapprocher peut-être pour vous montrer, il y a donc des images de viol. Et il y a aussi des images de traités de viol qui contient une dissertation curieuse sur son origine, une démonstration générale de son manche en quatre figures avec leur explication, l'explication des jeux différents, particulièrement des pièces par accord et de l'accompagnement à fond. Donc c'est ça, ce sont des tablettes. Ici, on a donc les manches qui sont représentées avec le nom des notes. Et il existe aussi un traité, voilà, défense de la base de viol contre les entreprises du violon et les prétentions du violoncel par M. Hubert Leblanc. Donc voilà, ça c'est un traité de défense de la viol de gambe. Les prétentions du violoncel. Les entreprises, non, les, oui c'est ça, les entreprifs, oui c'est ça, les entreprises du violon et les prétentions du violoncel, j'adore. Ça c'est trop drôle. Donc, lisons ce que nous dit Charbonnier avant de commencer. Donc Charbonnier nous dit Donc volume 2, c'est celui-là. Le présent manuel qui pourra être le premier recueil d'apprentissage de la viol pour les personnes ayant de bonnes bases musicales. Bon. Oui. Je ne sais pas si j'ai des bonnes bases musicales, mais j'ai déjà pratiqué des instruments et j'ai pris des cours de solfège. On est même donné, un petit peu. Il est entièrement écrit en clé de phare. Donc c'est la clé des instruments de basse, comme le violoncel. C'est la main gauche du piano et c'est la main gauche de la harpe aussi. La voix du bas, pour les chanteurs. Qu'on appelle basse. Cependant, nous conseillons les joueurs de dessus de viol de s'entraîner à la lire car le violiste doit savoir jouer de tous les instruments de la famille. Par conséquent, savoir lire plusieurs clés et s'adapter aux différences d'accords. D'ailleurs, j'en sais quelque chose que je suis en train d'essayer d'apprendre la clé d'huile. Et j'ai trouvé un site en ligne qui est génial pour ça. Solfège.com C'est très très bien. Il y a plein de jeux. Il faudrait que je vous donne ce lien. Voilà, prête pas le fond de révision de la première position. Donc il commence pas au même endroit, lui. Les deux méthodes, en fait, sont en contradiction, mais c'est pas grave. Lui commence donc par une position et l'autre commence par une autre. Quand je me suis retrouvé avec les deux cagnés, j'ai envoyé un petit mail à même pas mon futur professeur. Je sais plus, quelqu'un que je connaissais qui faisait de la viole de gang. Je lui ai dit, bon, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je privilégie ? Quelle méthode je privilégie ? Et en effet, j'ai privilégié la méthode d'exercice et j'ai joué les morceaux qui correspondaient là-dedans, donc au milieu du cahier. J'ai pas tenu compte de ce qu'il appelle la première position dans ce cahier-là. Je n'y suis venue que plus tard. Voilà. Chaque chapitre découverte commencera par une page d'exercice. Voilà, avec des airs. Bon, quelques conseils. Voilà, c'est ça que je voulais vous lire. Donc, ce sont des tout petits morceaux. Et ça, c'est sympa. Il y a des petits morceaux à deux ou à trois, mais il y a des petits morceaux connus. Il y en a des très jolis. Voilà, donc c'est souvent très simple. Je dis ça, mais... Il y a plein de petits morceaux où il n'y a pas de difficulté, par exemple, de chercher ses notes. Voilà. Il faut savoir qu'à la viole de gamme, avoir plein de bémols à la clé, ça ne gêne absolument pas. Par exemple, c'est... Et on peut avoir des tablatures pour la viole de langue. Donc, comme pour un ukulélé, une guitare, on est vraiment, vraiment dans cette famille-là. Il faut vraiment se dire ça. N'oubliez jamais que la viole est une variante de la vue-elle-là. V-I-U-E-L-A. Donc, ça s'écrit V-I-H-U-E-L-A. Instrument à cordes pincées. Donc, voilà, je vais vous parler de lutte plus tard. Jusqu'au XVIIe siècle, ce nouvel instrument a été joué par les lutistes. Travaillez chaque pièvre en pinçant les cordes avec l'index et le majeur de la main droite, le pouce pour les notes graves ou les accords. Donc, voilà. Je vous conseille de ne pas utiliser l'archer au départ. Tenez votre instrument toujours à la verticale en le tournant légèrement vers vous et éloigné de votre tête. Penchez légèrement l'instrument sur votre gauche afin de garder toujours le torse bien droit. Jouez toujours à la pointe de l'archer, une bonne moitié des crins n'étant qu'une réserve comme l'air du flûtiste, économisé. Le pouce de la main gauche a une grande importance et doit toujours être placé sous le deuxième doigt, le majeur. Et ça, c'est pareil au violoncette. Là, il n'y a aucune différence. On doit toujours... C'est un point de repère, en fait. Je le fais très mal, moi. Par exemple, quand je me déplace sur mon manche, j'ai tendance à laisser mon pouce accroché. Il faudrait pas. Il faudrait pouvoir glisser tout le long du manche. vraiment sans contracter. C'est marqué, il dit, ne le contractez pas. Son rôle est de déplacer la main dans les changements de position et permet l'extension requise à la seule condition de rester bien placé sous le deuxième doigt. Ben voilà. Ce qu'il appelle l'extension, c'est qu'on a les doigts comme ça. Et on va tirer le doigt pour avoir une note un peu plus haut, par exemple. N'ayez pas peur du métronome. Cette petite machine bien employée permet de construire solidement une pièce. Une fois que vous avez déchiffré le morceau, réglez votre métronome à une vitesse sans risque, puis augmentez régulièrement au fur et à mesure de votre progression. Alors, moi, quand j'avais un professeur de violoncelle, il ne me disait pas ça. Il me disait, il y a ça, on peut faire ça. Mais il y a aussi la technique de faire trop vite, essayer de le faire, et après, faire trop lentement et varier énormément les vitesses sur un morceau. Comme ça, on arrive, mais aussi, dans un autre temps, augmenter petit à petit, mais aussi faire plein de variations pour ne pas s'habituer trop à une vitesse. Donc, le métronome se substitue au professeur en dévoilant le substitut au professeur, en dévoilant les passages fragiles qui doivent être retravaillés. Les touches fret doivent être fermement fixées autour du manche. Rien de plus pénible que des fret qui bougent, en exclamation. Si vos fret sont de même diamètre, il suffit de les remplacer la première puis de décaler la première. Oui, je crois qu'elle parle de ça, Jeanne d'Orchin, à un moment donné. On les décale parce qu'elles deviennent de plus en plus lâches. Je ne l'ai pas encore fait. Si vous ne savez pas changer les fret, insérez un petit bout d'allumette derrière le manche afin de retendre le boyau. Ici, mon professeur m'a mis des petits bouts des petits bouts de cartons de paquets de cigarettes ou je ne sais quoi. Si vous ne savez pas, voilà. L'archer compte pour moitié dans la qualité d'un instrument. Tendez-le toujours bien pour jouer et n'hésitez pas à le colophaner régulièrement. Donc, la colophane, c'est cette matière résineuse qui laisse une poudre blanche sur les crins. Donc là, cet archer, c'est un archer baroque. La différence avec un archer que j'avais acheté pour un anniversaire pour le vioncel. On va montrer ça à la caméra. Donc, si un jour je montre les petites vidéos, j'avais fait tout un truc là-dessus. Donc, c'est plus large. La grande, là, elle est plus large pour le vioncel. Archer, donc plus moderne. Ici, c'est plus fin. La longueur n'est pas la même non plus. On va mettre dans le bon sens ce sera mieux. Voilà. Là, c'est très peu différent mais il peut y avoir des grandes différences. Ici, on privilégie la légèreté sur celui-ci. Celui de l'archer baroque. Il peut donc être joué au vioncel parce qu'il est en sel baroque. Et ici, on privilégie le poids sur la corde avec une largeur ici de de crin. Et puis, donc, voilà. Ici, vous le voyez, il est dans ce sens-là. Celui-ci, il est plutôt, alors pas très, mais il est plutôt convexe. Il y en a un qui est concave et l'autre qui est convexe. Je ne sais pas si ça se voit beaucoup. Mais croyez-moi. Alors, celui-ci, c'est un un archer. c'est un archer qui se vise ici comme les modernes pour tendre le crin. Il y a un petit système pour tendre. mais il y a une excellente archetière à Linnan, par exemple, en Bretagne, qui fait des archers en fonction de ce qu'on désire. Et en fait, on peut avoir des archers qui ne se servent pas comme ça, mais à l'ancienne, on met des petits un petit, je ne sais pas comment ça s'appelle, il y a une espèce de petits sabots ici, en bois. Et donc, elle construit plusieurs sabots suivant la tension qu'on désire obtenir. Après, avec la main, on peut le faire. Quand on tient l'archer, on tend, ici. On appuie. Voilà. Bon, on va se mettre au travail peut-être, parce que tout ça n'était qu'une intro. J'ai 10 sessions de travail. Alors, donc oui, moi je suis en train de travailler la clé d'hut, pour commencer justement à aborder marin-marais, il y a deux choses importantes, ça passe que, on m'a dit, c'est double corde chez marin-marais et aussi tout en clé d'hut. Donc, hut 3, ça veut dire que le dos est placé sur la troisième ligne. Donc, je dois tout réapprendre parce que c'est décalé par rapport à la clé de sol d'une note. C'est horrible. Donc, ce qui est le fa devient mi, etc. c'est assez horrible. Mais j'ai trouvé en ligne, mais un jour on fera une session spéciale solfège, je vous donnerai le lien vers ce site qui est visuellement vraiment pas beau parce qu'il est vert et jaune, mais il y a plein de jeux pour toute instrumentiste, pour tous les instruments, pour apprendre toutes les clés, enfin, c'est un site génial. Je crois que c'est apprendrelesolfège.com mais là, je le dis de tête. Je vous remettrai ça un jour où on parlera plus de solfège. Eh bien, je vais faire un exercice. Voilà. Je vais ranger un peu le violoncel, là, boire un coup et puis, peut-être me refaire vers un petit café. Là, je vous le vais parler depuis un petit moment, déjà, même si on a été coupé. je vais remettre le violoncel sur son stand. Donc, le stand-C. Alors, celui que j'avais pris pour le violoncel, il est un peu plus complexe, il est un peu plus... Il se tient comme ça mais tout ce... Il est complètement modulable et tout se replie. C'est pas un truc de voyage, quoi. C'est un truc plus pour la maison. Mais je vous conseille carrément, vraiment, vraiment, c'est important que votre instrument soit toujours prêt à être pris en main. Il ne soit pas du tout rangé dans une... Je sais que vous voulez le protéger. Vous avez bien conscience. Mais, franchement, ça ne peut pas vous nuire d'avoir à faire que ça. Franchement, ça ne peut pas. Qu'est-ce que je voulais ? Oui, je voulais me servir une petite... chicorée. Et on va faire... Je vais vous montrer. Je ne sais pas. Je vais prendre mon chapitre. Je vais prendre là où j'en suis. Je ne vous ai pas dit combien de leçons j'ai pris, du coup. Donc, j'ai commencé il y a quelques mois. Je m'étais dit que j'irais une fois par mois chez mon professeur. Aussi, pour me laisser le temps de faire quelques séances. J'ai une vie où je suis plutôt occupée, je dois dire. Et puis, en plus, j'ai du mal à mettre au travail. Les deux conjugués, l'occupation plus la difficulté de se mettre au travail. C'est-à-dire que si je prenais une leçon à l'heure actuelle toutes les semaines, ça ne servira à rien, même tous les 15 jours. Ce que j'essaye d'atteindre comme objectif, c'est d'avoir fait 10 séances de viol de gamme entre chaque cours. Et je n'arrive pas à y aller tous les mois, c'est à vous dire. j'ai commencé en janvier 2021 et on est en mars. « Ah oui, ça ne peut plus un an, non, non. » J'ai la viole depuis un an et quelques, mais j'ai commencé les cours plus tard. Et j'ai pris la première année, jusqu'à l'année 2022, j'avais pris neuf leçons. presque une par mois. Et puis, là, je suis rendue à la leçon 11. Voilà, j'ai fait 11 leçons. C'est-à-dire, j'ai vu 11 fois une heure un professeur. Voilà. Et c'est assez régulier par rapport à la méthode. J'ai donc commencé la méthode au chapitre 1 et au chapitre 1, on nous demande de faire des cordes à vide. Je vais vous montrer tout ça. ça fera beaucoup plus tard. Ça. C'est pas grave, c'est mon vieil accordeur que j'ai depuis 20 ans et qui est incassable. Je vous le montre. Il est scotché, rescotché et tout. Et c'est pour ça que je viens d'acquérir celui-ci qui se clippe. Donc, je l'ai trouvé chez Thomas. Ça se clippe au bout et c'est pratique pour la viole de gamme, surtout quand il y a plein d'autres instruments qui s'accordent autour. Ce qui arrive souvent en ensemble et c'est bien pratique d'avoir ça collé sur... Parce que celui-là avait au départ un micro et puis il l'a perdu avec les années. Là, je voulais faire quoi ? Je voulais... Ah oui, vous montrer. Je voulais enlever la caméra. On refait un petit tour ensemble avec la caméra. voilà. Là, donc, vous avez une vue sur mon atelier qui est bien bordélique et minuscule. Il a tellement... Là, vous voyez des instruments. Vous voyez, vous voyez. Alors, chapitre 1. Je ne sais pas si on voit bien. Donc, voilà, ce sont des cordes à vide. À vide. Donc, voilà, on va faire des mi, 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 do, do, la, la. Voilà, on est ré, ré. On est dans vraiment des choses très simples. Après, on fait do, do, mi, do, do, mi, donc on apprend à passer des cordes à d'autres. Ça, c'était le chapitre 1. Ensuite, on apprend la première position d'après cette méthode. Donc, on fait là, sol, fa, là, sol, sol, là. Voilà, on s'entraîne sur une corde. Donc, ça, c'est la corde qu'on appelle 3. Ça, c'est la corde qu'on appelle 4. La corde qu'on appelle 2. Etc. Etc. Et donc, je vous avoue que les 3 ou 4 premiers chapitres, je les ai faits très rapidement. Et on a un premier morceau qui est ici. Qui est le premier morceau donc qu'on joue à la viol. Donc, ça, je peux vous le jouer. Ce serait sympa. Donc, je ne sais pas comment mettre la caméra pour vous montrer en même temps que je le joue, mais je ne sais pas. Il aurait fallu prévoir ça avant et je ne le mets pas. Elle fait clip ? Je ne sais plus. Oui, elle fait clip. Est-ce qu'il y a moyen de la clipper pour que vous voyez ? Elle est trop bas. C'est de la bricole. À l'envers, ça va pour vous aider. Donc, je vais vous montrer rapidement et puis après, je vous dirai le nom des notes. Donc, on a ici ce fameux traité qui contient une dissertation curieuse sur le l'origine. Donc, ici, on a les manches avec le nom des notes. Ici, on prend l'archer à partir de là. Ici, on lit deux notes. Voilà, on les lit. Donc, dans les petites vidéos que j'avais prévues au départ pour la chaîne YouTube, je décrivais ces premiers cours et les difficultés que j'avais eues. Là, je vois, voilà, au mois de mars, j'en étais là. Donc, il y avait un autre petit morceau. Et là, j'ai mis ouïe. Là, ça veut dire que là, on a commencé à ouïe 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 ouïe. C'était la page 20 en mars de l'année dernière. Donc, et maintenant, on est dans des positions un peu plus... Mais ça va. Ça va encore. Chapitre 9 et 10. Et là, j'ai passé ici, sur ce chapitre 10, j'ai passé deux mois. C'est-à-dire qu'à partir du chapitre 10, là, ça a commencé à devenir coton. Et sur le chapitre 11, j'ai de nouveau passé deux mois. Et voilà, j'en suis là. C'est que là, maintenant, c'est vraiment... Ça devient vraiment très dur. Là, on est... Pas trop dur. C'est... On commence à attaquer des trucs plus complexes. En plus, moi, les doubles-cordes n'ai jamais réussi à les faire violences. Donc, à la viole de gange, je ne sais pas comment je ferai. Alors, il y a une des difficultés... Donc, je vous ai dit, la difficulté que je craignais, c'était de... de ne pas réussir à trouver des repères sur le manche parce que ce n'était pas la même succession des cordes entre le violoncelle qui était en quinte et la viole en quarte et tierce. Finalement, on a vu ensemble qu'il y avait des notes qui étaient vraiment communes. Il n'y a que la corde de mi qui est vraiment exceptionnelle sur la... Enfin, qui est différente sur la viole de la base de viole. Mais par contre, une difficulté que je n'avais pas anticipée qui est justement ce que je vous ai montré ici, c'est que le chevalet n'a pas du tout la même forme sur les deux instruments. Et donc ici, pour passer d'une corde à l'autre, il faut faire des grands mouvements alors qu'ici, c'est tout près. Les cordes, elles sont vraiment très proches et pour passer de l'une à l'autre en étant sur la bonne corde et savoir où on en est sur le nombre de cordes, il y en a deux de plus quand même, ça c'est une vraie difficulté que j'ai toujours. Parfois, par exemple, je ne sais pas sur quelle corde je suis encore aujourd'hui alors que ça fait on voit quasiment un an que je fais de la viole de gande. même si je travaille très peu et que j'ai pris que 11 cours. On est quand même dans des trucs de base quoi. Dans des trucs de base c'est que je ne suis toujours pas sur quelqu'un régulièrement je suis en train de jouer et le professeur me dit c'est pas sur la bonne corde donc ça c'est étonnant. Par contre, sur le viole de gande je partais toujours à l'envers en poussant ben maintenant j'ai plus trop de problèmes parce que sur la viole de gande c'est vraiment comme ça quand même. et ben on va commencer ce que je vais faire c'est que je vais faire je vais vous jouer le petit morceau un exercice de débutant donc si vous avez une viole à proximité ou n'importe quel instrument vous pouvez faire avec moi je vais vous dire le nom des notes parce que j'ai pas il a fallu que je scanne pour vous intégrer ça mais comme je suis encore plus débutante en twitch qu'en viole je ne je peux faire pas ça on va faire c'est ça je vais vous faire un truc progressif un extrait on va dire un résumé des épisodes précédents voilà un résumé des onze épisodes précédents enfin des dix parce qu'on serait à l'épisode onze là donc eh ben c'est parti donc viole de gambe on a dit qu'elle était accordée tout à l'heure je vois que bande dessinée écrit quelque chose j'ai je n'arrive pas à lire j'ai un bout c'est quoi ce kit je comprends rien j'ai un bout c'est quoi ce kit ça marche plus c'est ça j'ai un bout c'est quoi ce kit d'accord bon ok là je ne peux pas répondre est-ce qu'il y a un problème dites-moi dans le chat avec des mots très simples est-ce qu'il y a un problème s'il y a quelqu'un je ne sais pas bon eh ben moi je considère comme c'est vert chez moi je considère que ça marche allez donc est-ce que vous allez me voir un peu près alors ça ça va être par il nous réécrit ben ça marche c'est mis à qui que le chat s'inscrit là où est écrit vous êtes sur un premier live donc je ne peux pas lire donc est-ce qu'on voit un peu la peut-être je vais arranger les choses pour que vous voyez plus ah ouais je vais peut-être faire comme ça que je fais à la je ne sais pas quand même que je vois ce que je fais donc je ne veux pas gêner j'aurais plutôt tendance à le mettre de l'autre côté là vous allez être j'ai un écran par tête ah là vous allez être là tant pis on va voir on va s'adapter donc prise de l'archer donc au début prise de l'archer quoi donc là on a des cordes première leçon première leçon du chapitre 1 on a les cordes à 8 donc la corde 3 il y a un mi donc la corde 3 en partant de la plus aiguë donc ici on avait un ré ah non je me trompe en partant de la corde de ra donc ré sol do ah bah non ah non non c'est bien ce que j'ai dit ré ré la mi c'est bien la troisième corde en partant de l'aiguë on essaye d'être droit on nous dit de faire en poussant des rondes 2 3 4 il s'arrête 1 2 4 4 il s'arrête ensuite on fait un do donc c'est celle qui est à côté il faut dire qu'on cherche ça c'est un peu ça ça c'est un peu ça on essaye d'arrêter trois côtés on essaye d'arrêter on essaye d'arrêter on essaye d'arrêter on essaye d'arrêter on trombli il y en a partout des petites notes il y en a partout des petites notes tu parles de ça il trombli ah oui j'ai un problème je ne peux pas du tout lire le chat en fait alors donc on était ici donc après on nous demande de faire le la alors c'est pareil on essaye beaucoup plus près de la touche on essaye d'arrêter droit on peut vraiment bouger l'instrument comme ça mais pas de problème ça c'est mobile qu'est-ce qui se passe ? en fait tu n'as pas de retour de chat je viens de comprendre il y a juste des tout petits bouts c'est ce qui apparaît sur ton interface OBS parce qu'il y a plein d'interventions dans le chat ah mince mais je ne peux pas les lire et puis en plus ça crie à l'endroit où j'ai marqué les premiers lives exactement et puis je ne peux pas les lire parce que j'ai envie de me pencher très bas donc c'est un premier live c'est effectivement il y a un petit problème on est désolé si je n'ai pas répondu à des gens ah oui oui donc il n'y a pas assez de permanence dans l'affichage ah oui d'accord donc ça ne fonctionne pas c'est con effectivement c'est un truc correct ah je m'entends c'est bizarre ah oui je m'entends d'entendre c'est normal moi je suis désolé on fera mieux la prochaine fois bon on fera mieux la prochaine fois Laurent l'a dit ça va toi la séographie en bas ? oui ça s'est bien passé ok je suis désolé de t'interrompre non mais c'est bien je ne serais pas étonné si tu fais des interventions étranges c'est qu'en fait c'est que des tout petits petits bouts d'intervention il se montre que tu as plus tard des interventions je ne comprends rien j'ai vu que tu ah oui donc il y a beaucoup de gens qui n'auront pas intervenu je suis désolé mais tu rates que tu y es pour rien on sera mieux la prochaine fois 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 vous inquiétez pas je vous aime quand même c'est pas du mépris du tout donc au début mais pour les instruments comme ça à cordes filets c'est bien mais même à la art pour en apprentissage de faire des notes j'appelais ça des gouttes avec les enfants faire des petites gouttes de notes comme ça juste faire des très simples quelque chose de très simple donc là on va essayer de faire des cordes on essaye de relâcher le plus propre vous m'en veuillez pas si je vous réponds pas vous pouvez parler entre vous si vous voulez je ne peux pas vous dire je veux bien qu'il y ait par là mais euh t'inquiète pas Agnès j'ai écrit j'ai rien d'écrit d'intéressant oh bah non faut pas dire ça vous pouvez faire des blagues du coup donc voilà il nous propose ça c'est la première leçon c'est génial on est déjà fasciné on a déjà on a la viole là on l'a en main et puis on fait ça quoi et on essaye d'avoir au retour et à l'aller à peu près la même position sur la stagia regarde mais déjà ça pour la viole pour la viole ou le vioncelle c'est vraiment les cordes à vide c'est un c'est hyper bien d'en faire et euh mon professeur de vioncelle il disait un truc que j'adorais il disait à chaque fois que je prends mon vioncelle je réapprends à jouer il m'est juste beaucoup plus vite c'est ça et lui en fait il prenait son vioncelle il faisait des cordes à vide il commençait comme ça tout le temps il serait approprié quoi alors au peu on y parle jamais mais c'est bien de faire quelques mouvements avant et après je l'ai dit j'ai eu des temps limite à répétition avec le vioncelle il faut vraiment penser quand même qu'il y a un côté pas sportif mais il y a un côté contrainte du corps beaucoup moins avec la viol je vous le dis carrément mais il y a un côté quand même où on peut faire comme quand on fait des petits gestes répétitifs comme ça ça provoque quand même des petites contractions et puis au début on se contracte peut-être un peu parce qu'on a envie d'avoir la note donc voilà ce qu'il nous propose mi 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 en poussant tirant poussant tirant donc au début on va faire ça très très sagement comme on vous le dit vous avez entendu j'ai pas fait qu'une corde j'ai été sur celle d'un côté parce qu'en effet elles sont très proches là je fais un tout petit mouvement vous n'oubliez pas mais ce tout petit mouvement comme ça il suffit à ce que je change de corde donc voilà nous étions dans la leçon 1 et puis après la leçon 1 il nous fait des do et après mi do 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 mi mi et do ensuite do do mi mi la la tu peux te lire de la musique hein ? tu peux te lire de la musique hein ? i mi 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 sal mi 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 yes vous avez vu pour l'instant on ne fait rien la main gauche je tiens juste très légèrement avec mon pouce donc oui les violistes ils ont tendance à beaucoup plus bouger avec l'instrument aussi parce qu'il est entre les jambes le filon seul on est beaucoup plus statique on ne bouge vraiment pas il est posé au sol et avec sa pique voilà j'avoue que moi la pique j'aimerais bien pour mes genoux pour toutes sortes de choses voilà on continue on est déjà l'exercice 9 après je l'ai fait très vite un jour je vous fais un résumé donc la do mi do mi la la mi la mi do mi do mi eh ben on va y aller on y va ça c'est des choses mine de rien qui sont très difficiles à faire parce que justement on apprend à faire un tout petit mouvement comme ça je fais des micro-mouvements comme ça pour passer d'une corde à l'oeil c'est minuscule et du coup venir d'évion celle là c'est pas un avantage parce que pour faire pour passer d'une corde aux violences elle on est vraiment obligé de faire on est obligé vraiment d'avancer le bras déjà on est dans cette position là on est vraiment obligé d'avancer le bras et puis après de redresser le lâcher pour qu'il soit droit que comme vous l'avez vu le chevalet est beaucoup plus l'arrondi ici on est vraiment il n'est pas plat on est d'accord mais c'est tout près quand j'aimerais j'aurais bien aimé est-ce que je peux prendre la caméra pour vous montrer ça allez on va faire un petit voyage encore on va être dit vous allez comprendre hop je vais essayer de pas te faire couler parce que là je tiens une viole dans une main et je défais une caméra avec l'autre qu'est ce que ça se fait je me rappelle l'autre jour je suis revenue d'une répétition avec l'ensemble et j'avais il est nuit je devais descendre des escaliers j'avais un blanc seul dans une main et une boîte d'oeufs vous venez de m'offrir dans l'eau alors je vais essayer de vous montrer ça je tiens donc l'arché comme ça hop là si je mettais la caméra dans l'endroit voilà et en fait ici vous voyez si je suis là là je bouge mais très très peu ma main a fait ça c'est minuscule et donc après attendez je vais pas vous donner le tournis allez-vous la caméra voilà on est on est tout prêts tout prêt tout prêt tout prêt et vraiment beaucoup plus près que avec un violoncelle ah oui un truc aussi pourquoi il vous faut attendre là je vais le faire mais c'est exceptionnel faut pas poser la viole de gamme comme ça le violoncelle ça marche très bien mais la viole de gamme en fait elle est beaucoup plus déséquilibrée et donc c'est plat derrière je vous ai dit et donc du coup elle tient pas bien sur les éclistes c'est bon à savoir avant d'avoir des malheurs vous voyez un gros plan sur ma main voilà hop je vais essayer de pas faire de bêtises voilà je vois quelque chose d'écrit j'en profite bande dessinée ah mais c'est planté chez moi mais c'est peut-être ma machine ça va les autres ah est-ce que vous m'entendez est-ce que ça marche toujours ici ça a l'air d'avoir un bon débit envoyer un petit signe j'attends qu'il y a un truc qui s'affiche pour je vois quelque chose qui s'affiche voilà je vois des icônes a a d'accord a on prend l'interrogation a ok donc en fait cet exercice là domi 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 comme ça c'est déjà de la belle musique hein mais n'empêche que j'aime beaucoup domi 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 c'est très joli ça enfin moi je fais partie des gens qui aiment beaucoup les exercices il y a une personne qui fait partie de l'ensemble de musique ancienne avec moi qui a une soixantaine d'années qui vient de commencer la viole de dents je crois qu'elle est un peu comme moi sauf qu'elle elle a fait du piano quand elle est enfant donc elle a toujours fait de la musique donc elle a un niveau beaucoup plus important mais elle joue du piano elle a fait du violon et quand j'ai rencontré il y a quelques années elle faisait de la contrebasse et elle commençait à avoir mal au dos et du coup là elle vient de se mettre à la viole de gamme exactement au même moment que moi elle y va à peu près elle prend autant de cours que moi parce qu'elle travaille beaucoup elle est encore prête et elle fait pas du tout comme moi on en parlait l'autre jour moi je fais vraiment des je me fais toujours une séance d'exercice assez longue et ensuite je joue quelques petits morceaux pour me faire plaisir elle fait jamais ça elle prend un morceau et elle joue voilà mais comme je vous disais la jeune collègue pianiste que j'ai eu il y a des années elle faisait que que comme ça en fait elle avait appris toute seule elle avait jamais fait d'exercer jamais fait de gamme ni rien elle prenait un morceau et elle le travaillait de façon obsessionnelle en permanence un morceau et puis après passer à un autre vraiment cette façon donc il n'y a pas de je vais pas dire qu'il y a de bonnes méthodes en fait je crois que c'est mieux d'en faire un petit peu régulièrement plutôt que de faire des grosses séances je crois que c'est bien de faire des exercices et de faire des morceaux pour se détendre ou appliquer ce qu'on a appris mais finalement je vois qu'il y a plein de techniques peuvent tout faire d'oreilles aussi on connaît aussi des gens qui ont appris des morceaux à la guitare qui l'ont appris complètement à d'oreilles quoi que d'oreilles sans jamais lire une partition après les tablatures ça se dit de façon intuitive comme pour une boucle lélé on n'a pas besoin d'apprendre la musique l'accordéon c'est pareil il y a des gens qui ne savent pas du tout lire la musique qui peuvent jouer de l'accordéon j'avais même une amie qui enseignait l'accordéon elle a déjà vu quelqu'un faire une séance d'accordéon etc ça arrive et en harpe ça arrive aussi que des gens arrivent d'ailleurs c'est souvent que des gens passent du piano à la harpe par exemple parce qu'ils ont des problèmes j'ai eu beaucoup de personnes qui étaient pas âgées mais qui commençaient à avoir assez d'âge pour avoir des problèmes d'écartement douleurs dans les mains etc et la harpe en effet on n'a pas besoin dans ce sens là la main peut s'écarter beaucoup plus que dans son sens là donc on peut faire à la harpe des écarts de 8 notes ça ne gêne pas du tout comme ça on a des écarts de fou à la harpe c'est pas du tout des petits accords et du coup les mains sont beaucoup plus il y avait une mobilité j'avais une élève ma première élève d'ailleurs de harpe qui était âgée très âgée et bien très âgée et qui avait des problèmes de tremblements et de douleurs dans les mains et elle s'était mis à la harpe à cause de ça et elle a trouvé qu'elle allait mieux alors est-ce que ça a dû à ça je sais pas mais elle allait mieux avec les amis je l'ai gardée pendant 10 ans comme élève elle allait mieux en sortant qu'en entrant et elle pouvait jaune elle avait un niveau complètement correct pour jouer des petits morceaux alors sur le chapitre 2 on a la sole donc là c'est toujours une précise donc on a toujours pas été sur le ré parce qu'il conserve peut-être que c'est compliqué d'aller atteindre cette corde on n'a toujours pas été sur les ré ni du bas ni du haut au deuxième chapitre là on a fait 10 ou 11 exercices on n'a pas été unique sur le tas ni sur le tas là qui sont oui qui sont alors quand on voit jouer des violistes on voit que pour atteindre l'autre corde celle qui est encore plus grave je vous dis au début qu'on en avait rajouté une pour jouer de la musique française donc les viols à 7 cordes et bien on voit qu'ils avancent ils avancent la ils avancent la viole hop pour jouer tu peux pas reculer alors là ils nous proposent quoi ils nous proposent la sol alors déjà et bien là on est en train de faire des alors est-ce qu'on commencerait pas sans l'archet on ferait le la avec le doigt 4 sur la sur l'accord numéro 3 alors ils nous disent que sur l'accord numéro 3 ici donc cette corde de mi si on met 4 doigts ici à partir de la deuxième fret puisqu'on a bien compris que c'est là qu'on commençait dans cette méthode on serait normalement sur un la on fait un fil à côté la fret est bien placée donc c'est à peu près ça on va dire voilà donc on met bien les doigts juste avant la fret moi j'avais jamais utilisé ça j'avais jamais fait de guitare le fait qu'on fait de la guitare je pense qu'il peut jouer de la viol il n'y a pas de problème hop donc en plus je crois la basse parce qu'il me semble que la basse c'est en quarte vous me direz si c'est des bêtises mais j'en ai jamais joué mais il me semble qu'une basse c'est accordé comme une contrebasse c'est à dire avec des accords des écarts de quarte alors donc vous me dites de faire ça et un sol un sol avec un doigt deux donc sol naturel un sol dièse pas dièse il est un peu fausse là ah oui il faut le faire avec le doigt quatre c'est mieux L'exactif numéro 1 du chapitre 2 On voit qu'on n'a pas 5 grands déjà On est à la fin de la ligne Donc ce qu'il nous propose C'est de naviguer entre les 4 premiers doigts De la main gauche Sol BK Doigts 1 Sol Doigts 2 Sol Yen 3 Sol Yen 3 Sol Yen 3 Sol Yen 3 Sol BK Sol Yen 3 Et bien on va prendre la chaîne maintenant Je vais vite mais j'ai déjà fait cette vidéo Voilà On y va ensemble On peut chanter aussi La La Sol 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 Est-ce qu'il est juste mon chuteuil ? Il y a rien à boire ? Sol 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 Donc comme on parle de l'accord d'aiguë, ça va être la corde de... Ce qu'on a bien suivi, c'est la corde de DO. Donc ici... On est sur la corde DO. Donc il nous indique que quand on est en première position, et d'ailleurs sur le premier doigt, sur la deuxième fret, et qu'on met quatre doigts, et bien on a un FA. Voilà. C'est logique, c'est une corde de DO, on met quatre doigts, on a un FA. FA MI, donc trois doigts. MI bémol, deuxième doigts. MI, troisième doigts. Le premier doigt, c'est un RÉ. Voilà. Quand on est sur la corde de DO, premier doigt. RÉ. Ensuite, entre RÉ, un demi-ton de plus, RÉ, DIAZ ou MI bémol. Troisième doigt. Troisième doigt. MI. C'est le FA. Très utile. Très utile. Très utile. Parce que quand on voudra faire les FA, ce sera soit ça, soit une extension sur la corde de MI. Parce que là, on est sur la corde de DO, la corde d'à côté de MI. Si on veut faire le FA, ce sera la première fret, celle qui est tout en haut. Ou quatre doigts d'ici. Alors on a deux possibilités. Alors tu sais qu'il y a un truc aussi qui est intéressant ? C'est qu'à la viole de gambe, on a beaucoup, beaucoup... Il m'a semblé, peut-être que j'ai mal compris le violoncelle, mais il me semble qu'on a énormément plus de facilité à faire une même note à plein d'endroits différents. Par exemple, on a ici donc... Mais le DO est là aussi. C'est-à-dire que si on veut faire une gamme, on peut faire simplement ce... On ne fait que deux notes sur... On ne fait que trois notes sur la même corde. DOL, rapide, donc on ne fait rien. LA, FI. Et à côté, on a tout de suite... Et on déplace le doigt, je ne sais pas si vous voyez, ici on n'est pas très près, mais... Mon doigt, je le déplace là. On a tout de suite près. Le MI, trois doigts. Alors le FA, on fait quatre ici. Quand on remonte sur la corde de MI... FA, SOL, FI. Et si on en faisait extension, ou si on avait fait avec quatre doigts ici... FA, SOL, FI. Il y en aurait de LA. Ou LA. Soit à vide, soit pas à vide. Donc j'ai l'impression que c'est beaucoup plus souvent, comme les cordes sont en quart et en tiers, c'est beaucoup plus souvent qu'on peut avoir la même note de plein de façons différentes. Ça, c'est vachement pratique parce qu'on peut choisir ce qui va être le plus lisse, ce qui va être le plus facile dans un morceau... Je sais pas, la carinette est peut-être comme ça. La carinette, il y a plusieurs possibilités pour faire une note. Alors j'en étais OUI. Donc on a fait sur l'accord de trois, c'est-à-dire l'accord de MI, on a fait LA, SOL, LA, SOL, LA, SOL, LE SOL, LE QUART, FA, FA, LA. Et là, sur l'accord de DO, on fait pareil. Donc on a FA... C'est un B, C, M, C, F, FA, LA, SOL, LA, SOL, LA, SOL, LA, SOL, LA, SOL, LA, SOL, LA, SOL. Donc en fait, ici, si on a quatre doigts sur la corde, sur cette corde-là, la corde 2, celle qu'on appelle 2, on a Ré ici, et si on passe à la corde à côté, on a la même. Vous voyez là, je suis sur la corde 2, et là, je suis sur la corde 3. Elle est peut-être pas très bien accordée, mais vous entendez quand même que c'est la même note. Le timbre est un tout petit peu différent justement, parce que c'est pas parfait cette impression de corde à vide en parlant. Donc en fait, on nous demande la même chose ici. Donc, pas beaucoup plus difficile. Et ça continue comme ça, je vous fais un tout petit bout. et après, on passe sur la corde 5. Non, c'était la corde 5, mais il ne faut pas encore la corde, il ne faut pas les deux Rés. Donc on est là sur l'envergure du ukulele, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le ukulele. Donc dans ce chapitre 2, on a des choses comme ça. Et puis, les exercices continuent, on a de nouveau des... On fait toutes les cordes comme ça, on fait des... Donc on essaye, on explore là déjà. Et à la fin, on fait exercice sur la prima corde. Donc voilà. Et bien, on passe à la première corde, c'est-à-dire le Ré du haut. Une petite pause parce qu'on est fatigué et on repart. Normalement, on fait tous les premiers temps en poussant, mais là, dans l'exercice. Et il nous faut monter un peu sur cette corde de Ré. Alors là, c'est un plaisir à la viol de gambe. La tessiteur de la viol de gambe à 6, comme ça, elle est plutôt proche de celle de l'alto. De l'alto, donc cet instrument entre le violoncel et le violon. C'est vraiment un gros violon pour ceux qui ne connaissent pas. Et c'est un peu cette tessiteur-là parce que c'est un vrai plaisir à la viol de gambe de monter dans les aigus. Au violoncel, c'est très compliqué de monter les aigus. Il faut descendre sur la touche. C'est jamais très joli quand on n'est pas très bon comme moi. Donc là, je trouve que c'est un vrai plaisir de faire un Mi. Faire un Mi sur un violoncel, il faut descendre en quatrième position avec le doigt 4. Enfin, c'est ici qu'on a Ré et premier doigt. Bon, il n'est pas hyper joli, mais il est plus joli que ce que je fais au violoncel. Parce que je ne suis pas au violoncel. Je pense qu'il est un peu faux, qu'il n'aide pas. C'est vrai qu'il n'est pas. Pardon pour mon oreille. Voilà, Rémi Fassal. On peut monter facilement au sol, c'est plus compliqué. Et puis donc, du coup, descendre. Là, je ne suis qu'en haut. Alors, on nous propose ce premier morceau qu'on va jouer. C'est le premier morceau qu'on joue. Après, ce n'est pas le premier que j'ai joué parce que j'avais un autre petit cahier ici. qui s'appelle Si on improvisait, que j'avais trouvé sur une braderie. Je prends beaucoup, beaucoup de choses sur les braderies de partition que je peux récupérer depuis des années. J'ai une folie de partition sur les braderies. Et donc, j'avais trouvé ce truc là qui convient très bien, qui est pour l'improvisation, ce qu'on appelle les diminutions d'instruments. Oh, j'ai quelque chose qui a disparu, j'ai l'impression. Il s'est passé quelque chose dans mon... Trop d'impression. Euh... Oui, je ne sais pas, je ne sais pas ce que j'ai le dire. Euh... Oui, donc, c'est... Il y avait un petit morceau que j'ai joué très rapidement. Dès que j'ai eu la vol. Alors... En tâtonnant, je ne savais rien, c'était compliqué. Alors ici, on passe un... Donc, ils nous ont... Ils sont très gentils, nous ont mis un morceau. Le premier morceau... Ah, je suis en jaune. C'est ça, il y a bien eu un truc. Et... Il doit être figé. Non ? Quelque chose comme ça. Je vois que... Je ne vois pas ce que tu écris. Euh... Mais... Je vois que quelqu'un a écrit. Donc, c'est bon. Euh... En effet, j'ai dû avoir un petit souci parce que c'était jaune. Alors... Euh... Ils sont très gentils. Donc, ils nous ont... Comme en première position. On part donc de... Pas la première phrase, mais la deuxième. Ils nous ont proposé un morceau avec un fa dièse. Donc, un morceau en sol avec des fa dièse. Du coup, c'est très simple. Du coup, sur notre corde de mi, le premier doigt, c'est un fa dièse. En fait, on vient de l'apprendre. Ce qu'on vient de faire quand même. De chaque étape. En accéléré. Donc, le morceau. ... ... Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 MFP.